Je profite que ma fille se soit rendormie pour vous tourner cette vidéo qui, à mon avis, va être tournée en plusieurs parties. Il est à peu près 8h30. En fait, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous parler de mon troisième trimestre de grossesse, de l'accouchement, du postpartum. C'est des sujets que je n'ai pas encore abordés et je vais le faire en même temps que de faire ma routine de soins, faire du make-up. Donc je commence là avec un spray. C'est un hydrolat que j'ai mis dans une petite bouteille. Ça, c'est ce que j'avais apporté avec moi à la maternité, justement. C'est de l'hydrolat de bleu et c'est hyper bien pour les peaux sensibles. Ensuite, je vais mettre ce sérum-là, le sérum de chez Adaptology, le Time Warp. C'est pour bien vieillir, il y a marqué. Les deux produits que je vais mettre, en fait, c'est deux produits que j'ai eu dans le calendrier de l'avent de mon corner B, que moi, j'ai ouvert en avance, du coup, pour voir un peu ce qu'il y avait. Et ensuite, je vais utiliser une huile, la Strawberry Booster de la marque Bybee. C'est en fait une huile de pépins de fraise, en fait. Je ne mets pas la lumineuse vu qu'il y a des huiles essentielles et que je ne préfère pas en utiliser pour l'instant. Donc je mets ça et ensuite, je mettrai l'enchanteur sur les lèvres et un petit peu sur les sourcils. Voilà, comme ça, je vous dis un peu ce que j'applique. Je vais pouvoir commencer le récit. On va parler d'abord du troisième trimestre. Alors moi, j'ai vécu mon troisième trimestre en plein été. Mon terme était prévu pour le 16 août à la base. Et entre juillet et août, il y a eu des pics à 38 degrés. Être enceinte de 9 mois à ce moment-là, c'est pas très très marrant. Et en même temps, je l'ai plutôt bien vécu parce que je restais tranquillement chez moi. Je bougeais très peu. Je ne prenais pas les transports en commun. J'habite dans une ville où il y a quand même pas mal de nature, où on est en hauteur, donc il y a plus de vent que dans Paris même. Mais effectivement, alors qu'on conseille souvent de bouger, de marcher un maximum à la fin de sa grossesse, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Certes, j'ai deux étages à pied. Je n'ai pas d'ascenseur dans l'immeuble. Mais c'était un peu le seul sport entre guillemets que je faisais. Je ne bougeais pas beaucoup. Mais à part ça, franchement, je me sentais bien. J'ai adoré avoir ce gros ventre. Je n'ai pas eu spécialement de rétention d'eau. Je n'ai pas eu de douleur dans le dos non plus. J'ai adoré, comme je vous disais, avoir ce gros ventre et sentir mon bébé bouger. J'ai passé de longues minutes à regarder ses mouvements sur le ventre. J'ai pas eu spécialement de contractions. J'en ai eu quelques-unes quand même dans les dernières semaines. Mais ce n'était pas du tout des contractions douloureuses. C'est le corps qui s'entraîne. Ça s'appelle les contractions de Braxtonix. Donc on va dire que, franchement, pour la fin de grossesse, je me suis sentie super bien. Ce qui était un peu miraculeux vu mon premier trimestre qui a été chaotique pour moi. Alors d'un point de vue physique, avec les nausées, la fatigue, mais aussi morale. Franchement, je pense que j'ai fait une petite déprime. Parce que c'était un bébé surprise. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que ça a soulevé plein de questions, plein d'interrogations, plein de peurs, plein de doutes. Et on m'avait dit, oui, tu vas voir, en tout cas au niveau physique, le dernier trimestre peut être un peu compliqué. Et en fait, pas du tout. Chez moi, ça s'est super bien passé. J'ai eu des insomnies, par contre, c'est vrai. Mais je n'étais pas spécialement fatiguée la journée. Enfin, je me réveillais peut-être deux ou trois fois pendant la nuit. Je ne vous raconte pas combien de temps j'ai joué à Candy Crush, du coup. Pendant la fin de grossesse et pendant l'allaitement, plus tard. Donc des insomnies. Mais à part ça... Ah oui, j'avais un truc qui était hyper désagréable et que j'avais eu aussi les premières semaines. C'était, vous savez, ces sensations de jambes... Comment on appelle ça ? Des jambes impatientes, je crois qu'on appelle ça, je ne sais plus. Comme des petits coups d'électricité dans les jambes, ils ont besoin de bouger. Et c'est hyper désagréable quand on essaie de dormir. Mais franchement, à part ça, fin de grossesse idyllique, je trouve. En termes de prise de poids, j'ai terminé ma grossesse à plus 12 ou 13 kilos, ce qui est plutôt raisonnable, en fait, pour une grossesse. Il me semble que la moyenne, c'est 11 ou 12. Enfin, il ne faut pas s'fier à une moyenne dans le sens où c'est une moyenne. C'est qu'il y a des femmes qui prennent beaucoup moins, il y a des femmes qui prennent beaucoup plus, et ça ne veut rien dire. Sacha m'avait dit que généralement, les femmes minces avant la grossesse prennent plus. Est-ce que le corps a besoin de plus ? J'ai pris 12 ou 13 kilos, ce qui n'est pas anodin quand même sur un corps, quand on y pense. Imaginez que vous portez 12 ou 13 kilos de packs d'eau, en plus sur votre corps tous les jours. Mais je ne me sentais pas mal pour autant. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas mal au dos. Bien évidemment, je me sentais un peu plus lourde, et que de se trimbaler comme ça 12 ou 13 kilos de plus, ce n'est pas anodin, mais je n'en ai pas souffert. Donc là, j'applique l'huile, je fais des petits massages en même temps. Cette vidéo, je l'articule grâce à une FAQ que j'ai postée sur Instagram il y a quelques semaines. On m'avait posé plein de questions sur le troisième primaire, sur l'accouchement, sur le postpartum, et du coup, je me sers de ces questions pour articuler mon récit. Et là, on me demandait à partir de combien de temps j'ai senti que j'allais accoucher. Est-ce que j'ai eu des signes avant-coureurs ? Et en fait, pas du tout. Moi, j'attendais la perte du bouchon muqueux, on m'avait dit que c'était un des grands signes. Et du coup, j'étais un peu déprimée de ne pas le perdre, de ne pas le voir partir en tout cas, parce que je me disais, mais attends, mais ça va durer encore combien de temps ? Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'étais persuadée, mais persuadée d'accoucher avant le terme. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Alors pas beaucoup avant, mais j'étais persuadée qu'à partir de mi-juillet, donc un mois avant le terme, j'allais accoucher. Et c'est là que ça a été un petit peu compliqué au niveau du moral. C'est comme j'étais persuadée d'accoucher à partir de mi-fin juillet, chaque jour qui se rajoutait sur le calendrier, ça me déprimait parce que j'étais en attente d'eux. Ça, c'est un conseil que je peux donner aux futures mamans. Quand on vous dit le terme, fiez-vous au terme. Ne vous dites pas que ça arrivera avant. Pour le moral, d'un point de vue psychologique, c'est mieux de se dire non, non, ça sera la date du terme et pas avant. Le jour où j'ai accouché, donc il faut savoir que mes contractions de travail ont commencé le 9, le 9 août au soir. Le matin même, j'ai senti comme une sorte de petit malaise, une sorte de nausée, mais très légère. Ça ne m'a pas du tout empêché de faire ma journée. Je me souviens juste que je devais voir ma maman ce jour-là. Je ne m'empêchais ensuite de la voir dans la journée, ni de passer une journée normale. Mais je dirais que c'est le seul signe avant-coureur, finalement, ce mini, mini malaise. En ce qui est de la préparation de l'accouchement, ça, je vous en avais pas mal parlé dans mes précédentes vidéos sur la grossesse. J'ai suivi une préparation très classique avec une sage-femme. Rien de spécial, il me semble que c'était du coup 8 séances. C'était des consultations classiques dans lesquelles on abordait un thème spécifique à chaque fois. Il y avait le thème de quelques heures avant l'accouchement, qu'est-ce qu'on fait à la maison pour préparer l'accouchement une fois que le travail a débuté. Ensuite, sur les complications qu'il peut y avoir à l'accouchement, donc avec les instruments, tout ça, sur le postpartum, sur l'allaitement, etc. C'était très classique. Et moi, ma sage-femme, préparait principalement avec le souffle. Pardon, là, je mets le... C'est pas du tout pratique de parler en même temps que de mettre du baume à lèvres, mais l'enchanteur. Et je vais utiliser ce qui me reste sur les doigts pour mettre un peu sur les sourcils, parce qu'il y a l'huile de ricin dedans. Et c'est super, du coup, pour fortifier. J'en mets aussi le soir au niveau des cils. Voilà, en termes de routine de soins, c'est tout. Ensuite, je mets généralement juste du déo. Je utilise toujours celui des petits prodiges, le déodorant 100% naturel pour peau sensible. Il n'y a pas de bicarbonate et surtout, il n'y a pas d'huile essentielle. Je vais terminer de vous parler du troisième trimestre et ensuite, je passerai au make-up pour vous parler de l'accouchement. Donc, moi, ma sage-femme, elle préparait principalement avec le souffle. Et en fait, pour gérer les douleurs de contraction, il y a une technique à connaître, c'est la respiration en 4-8. Donc, d'inspirer en 4 et d'expirer en 8, d'expirer en 2 fois plus. Donc, ça marche aussi en 2-4. Et c'est d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer en rentrant le ventre, dans la mesure du possible qu'on a un gros, gros bidou. D'ailleurs, c'est une super technique de respiration pour se détendre ou pour gérer les douleurs dans tous les cartes, même quand on n'est pas enceinte. J'ai eu la chance de beaucoup bosser avec mon souffle. Depuis des années, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de la technique SOMA, de vous parler de cohérence cardiaque, etc. Le souffle, c'est quelque chose que je connais bien. J'ai beaucoup travaillé et ça m'a énormément servi pour l'accouchement aussi. Mais en tout cas, ce qu'on avait fait avec la sage-femme, elle me disait que pendant la montée de contraction, c'était de respirer en 4-8. Excusez-moi, on a été coupé par un petit problème de batterie. Du coup, j'en ai profité pour même faire un café. Un café avec du lait végétal. Et je mets en ce moment du sirop dedans, du sirop aromatisé. Là, j'ai mis du sirop de vanille, j'ai un sirop à la noisette. C'est les miniatures de chez Monin. Je ne sais pas si vous voyez quels sont ces sirops. Ça sucre le café, les lattés, tout ça. Et ça donne un léger, très très léger arôme. La caméra n'est pas très droite, mais ce n'est pas très grave, n'est-ce pas ? Donc comme je vous le disais, oui, une préparation très classique. De la sofro plus qu'autre chose. Il y a plein de préparations à l'accouchement différentes. Il y a l'aptonomie qui m'avait vachement tentée. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que pendant la grossesse, il y avait déjà énormément, énormément de rendez-vous. Donc avec le gynéco pour la préparation à l'accouchement, tous les mois, les prises de sang. Et en fait, je n'avais pas envie de me rajouter d'autres trucs en plus, j'avoue. Donc on est resté sur ce truc très classique. Alors on m'a demandé si j'avais préparé mon périnée. Alors le périnée, on pense souvent que c'est seulement la partie entre le vagin et l'anus. Mais le périnée, c'est vraiment tout un ensemble de muscles. C'est un muscle qui ressemble un peu à Mac. Et qui permet de maintenir tous les organes, en fait. Donc est-ce que j'ai préparé mon périnée pour l'accouchement ? Il faut savoir qu'effectivement, pendant l'accouchement, pour laisser passer le bébé, tout s'étire. Et il peut y avoir des déchirures. C'est pour ça que parfois, le médecin préfère prévenir les déchirures en faisant une épisio. Et donc certaines personnes préconisent de préparer le périnée en massant le périnée pour commencer à l'étirer, afin d'éviter les déchirures. Justement, moi j'en ai parlé à Massage Pâme, parce que d'elle-même, elle ne m'en avait pas parlé. Donc un jour, pendant la prépa à l'accouchement, je lui ai dit est-ce que je devrais commencer à amasser le périnée ? Parce qu'on me dit de le faire plutôt à partir du huitième mois, il me semble. Je ne sais plus exactement. En fait, elle m'a dit qu'elle était assez partagée sur le sujet. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, pendant l'accouchement, il va y avoir beaucoup beaucoup d'hormones de sécrété. Dont des hormones qui vont permettre à la peau de devenir beaucoup plus élastique. Et donc au périnée aussi. Au moment où on se masse le périnée, on n'a pas ces hormones-là. On n'a pas cette élasticité de peau. Et elle disait qu'il n'y avait pas vraiment d'études qui prouvaient que ça fonctionnait, que c'était hyper nécessaire de le faire. Et il n'y avait pas assez de recul sur le après. Parce que mine de rien, on avait vachement étiré la peau du périnée en amont. Au moment où il n'y a pas toutes les hormones. Donc, qu'est-ce qui se passe après l'accouchement, une fois que le corps est revenu un peu à la normale ? Est-ce que finalement la peau n'aurait pas été trop étirée par les massages ? Elle ne disait pas du tout de ne pas le faire. Mais elle n'était pas forcément pour. Et ce n'est pas la première que j'entends dire ça. J'en ai parlé à une autre de mes amies qui est encore enceinte au moment où je vous fais cette vidéo. Et sa sage-femme lui a dit pareil. Donc faites vraiment en fonction de ce que vous sentez vous. Moi j'ai essayé une fois, je n'ai pas aimé, je n'aime pas la sensation. Ça me saoulait de prendre 5 à 10 minutes par jour pour le faire. Donc j'avoue ne pas l'avoir fait. Est-ce que j'avais des craintes liées à l'accouchement ? Pas spécifiquement. Je pense que je ne réalisais pas. Vraiment. Parce qu'au dernier moment je n'ai pas réalisé. Je sentais bien que j'étais enceinte. Mais je ne projetais pas du tout le moment où j'allais accoucher. Ou le moment où j'allais devenir maman. Ça restait totalement flou en fait dans ma tête. C'était impossible de projeter. Et du coup je ne craignais pas tant que ça. Et surtout en fait j'avais été... Ah oui je me suis trompée. J'ai été préparée de façon très classique avec une sage-femme. Mais j'ai suivi 3 ateliers d'Ophélie du comte Naissance Merveilleuse qui est doula. Elle a mis en place une sorte de petit groupe. On était cette ouïe future maman. Et il y avait 3 ateliers comme ça qui ont été répartis durant plusieurs mois. Un premier atelier justement sur le début du travail. Le deuxième atelier sur l'accouchement en tant que tel. Et le troisième sur le postpartum. C'était des ateliers visio. Et ensuite on avait notre petit groupe WhatsApp. Et en fait justement Ophélie expliquait tellement bien ce qui se passait au niveau du corps. Au niveau de l'accouchement. Parce qu'il y a un vrai cocktail hormonal. C'est assez hallucinant. Vraiment si vous vous renseignez sur le sujet c'est incroyable à quel point le corps est bien fait. Et c'est aussi incroyable de voir à quel point finalement accoucher de façon classique. Dans un hôpital n'est pas du tout adapté à la physiologie. Donc c'était hyper intéressant. Et au contraire plus je suivais les ateliers d'Ophélie. Plus j'avais hâte d'accoucher. Parce que j'avais hâte de vivre cet événement. Même si je ne savais pas à quoi m'attendre en termes de douleur. Après vous savez il y a les craintes classiques. Mais est-ce que je vais avoir mal ? Est-ce que je vais supporter ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais aimer mon bébé au moment où il arrive ? Il y a toutes ces craintes là qui étaient là. Mais pas au point d'être complètement apeurée. Et d'être complètement paniquée. Donc je le vivais plutôt bien. Et c'est le fait de me renseigner beaucoup sur ce que mon corps allait créer à ce moment-là. Ce que mon corps allait mettre en place. Je vous assure que quand vous comprenez ça. C'est incroyable. En fait c'est ce que Ophélie explique au tout début. Elle dit je ne suis pas là pour vous apprendre à accoucher. Parce que votre corps sait très bien le faire. Il y a ma poupée qui est en train de se réveiller. Donc je vais terminer cette question. Je vais aller la voir. Je ne suis pas là pour vous apprendre à accoucher. Parce que vous savez très bien le faire. Par contre je vais vous donner toutes les clés. Pour que votre mental puisse se mettre de côté. Et laisser votre corps faire les choses. Entre temps je suis allée chercher ma fille. Qui est à côté de moi. Qui est à ma gauche. A ma droite on a Timaya. Mon petit chien. Je suis très bien entourée pour faire cette vidéo. Oui donc comme je vous le disais. Le fait d'être préparée. Et de connaître un peu tout ce qui se passait dans le corps. Ma fille allait ok. Donc peut-être que vous l'entendrez. Le fait de connaître tout ça. Ça m'a vachement rassurée. J'avais limite hâte de connaître ça. J'étais curieuse. Parce que comme je ne savais pas ce que la douleur allait. Je ne savais pas ce qu'on ressentait à ce moment-là. J'étais curieuse de vivre cette expérience. Je suis quand même incroyable ce processus. Donc il y avait un mélange de crainte. Et de curiosité. D'envie. Et de hâte. Je n'avais pas encore vraiment hâte de rencontrer mon bébé. Dans le sens où comme je vous le disais. Je ne conscientisais pas. Je ne projetais pas. J'étais très... Même en fin de grossesse ce n'est pas réaliste. On a beau voir les échos. Les échos en 3D. De voir son bébé bouger. Tout ça. On ne se rend pas compte. Il y a un vrai petit bébé. Il y a un vrai être humain à l'intérieur de soi. Je ne réalisais pas du tout qu'il y allait y avoir un réel... Oui un être humain en fait. Qui allait sortir de moi. Donc je n'étais même pas dans cette hâte là. Oui parce que je ne réalisais pas. On m'a posé des questions sur la valise de maternité aussi. Alors pour le coup je vous conseille vraiment de suivre la liste qui est donnée par la maternité. Par la clinique. Généralement ils disent un peu ce qu'il faut. Bien évidemment prévoir les affaires bébés. Les bodys. Les gigoteuses. Des langes. Généralement pour tout ce qui est affaire de toilettes et couches. C'est eux qui donnent au début. Des petites serviettes pour donner le bain là-bas. Si vous avez envie que le premier bain soit donné à la maternité. Nous ce n'était pas le cas. Le premier bain l'a donné à la maison. Parce qu'on a attendu quelques jours. Prévoyons en fonction de la liste qui vous est donnée. Et en plus de ça pour vous. Je dirais prendre des affaires dans lesquelles vous allez vous sentir bien. A l'aise. Et en même temps belle. Vous voyez c'est pas le vieux jogging. Le vieux sweat dans lequel vous aimez traîner. Mais dans lequel vous ne vous sentez pas hyper sexy. Je trouve ça bien d'avoir des vêtements qui puissent faire les deux. Parce que c'est un moment où vous allez être fatigué. Après c'est évident. Fatigué de l'accouchement. Fatigué des premières nuits avec bébé. Donc si en plus de ça. Quand vous vous croisez dans le miroir. Il y a des pensées négatives. Vous ne vous trouvez pas belle et tout ça. Ça peut encore plus plomber le moral. Donc moi j'avais vraiment pris des longues robes. Amples, hyper agréables. Mais en même temps un peu bohème. Que j'aime bien mettre. Et qui sont en même temps faciles pour allaiter. J'avais pris une jolie nuisette. Très longue, très agréable et jolie. J'avais pris du make-up quand même. Parce que je m'étais dit. Voilà comme ça je vais rythmer un peu mes journées. Et je vais me prendre au moins 5 minutes le matin. Pour me maquiller. J'avais même pris un masque visage au cas où. Alors ça je ne l'ai pas fait. Donc je vous conseille de prendre des affaires. Qui vont vous permettre de vous sentir bien et jolie. Ça paraît hyper futile ce que je vous dis. Mais je vous assure que moi ça m'a aidé. De prendre une bouilloire aussi. Parce qu'il n'y en avait pas à la clinique. Il n'y en avait pas à la maternité. Pour vous préparer vos tisanes. Donc une bouilloire plus des tisanes que vous aimez. Peut-être pourquoi pas des tisanes d'allaitement. De prendre aussi. Moi j'avais acheté des petits bouillons miso. Justement à faire. A mettre dans un bol avec de l'eau chaude. Hyper pratique aussi. Parce que je trouve que l'alimentation est hyper importante après. Et généralement l'alimentation. Enfin la bouffe qu'on donne à l'hôpital ou à la clinique. N'est pas du tout adaptée au postpartum. Donc des bouillons. Des trucs réconfortants comme ça. Et moi j'avais pris des sachets d'oléagineux. Vous savez des amandes. Des noix de cajou. Des fruits secs. Des dattes. Tout ça. Des choses qui sont saines. Et qui en même temps qui donnent de l'énergie. Pour tenir bon. Et éviter quand même les trucs hyper sucrés. Bon bien que c'est hyper important aussi de se faire plaisir. Mais il faut trouver pareil la juste balance à mon avis entre le plaisir et la santé. Parce que c'est hyper important selon moi. D'aider le corps aussi à guérir après ça. Guérir c'est pas le bon terme. Parce que j'étais pas malade. Mais d'aider le corps en tout cas à reprendre des forces. Donc ça une petite veilleuse ça peut être super cool. J'avais pris mon ordi pour regarder des séries. J'avais pris un livre mais autant vous dire que j'ai pas beaucoup lu à la clinique. Voilà c'est ce qui me vient en tête. Oui prenez peut-être une huile pour le corps qui sent bon. Un gel douche qui sent bon. Quelque chose qui vous fait plaisir. C'est hyper important pour après. Pour clôturer cette première partie du troisième trimestre. On m'a aussi demandé si j'avais fait un projet de naissance. Un projet de naissance c'est une feuille qu'on imprime. Et qu'on va donner à l'équipe de sage-femme ou au gynécologue au moment d'accoucher. Pour donner un peu sa vision des choses. On avait fait un projet de naissance. On avait dit déjà qu'on voulait des lumières tamisées. Si c'était possible dans la salle d'accouchement. Si on pouvait mettre de la musique. Moi j'avais mis pas d'épisio sauf si urgence. Pas d'instrument sauf si urgence. Pas de césarienne sauf si urgence. J'avais demandé qu'on me pose la péridurale le plus tard possible. Ou pas de péridurale du tout. Je m'étais pas... Ben oui ! Je m'étais pas focalisée là-dessus. Mais je voulais vraiment que la péridurale soit posée le plus tard possible. Histoire que je puisse bouger. Que je puisse marcher. Que je puisse faire ma vie le temps d'eux. On avait mis les clampages tardifs du cordon. Je voulais que ça soit moi qui coupe le cordon aussi. Ça je vous expliquerai pourquoi plus tard. Que je puisse me mettre dans la position que je veux pour accoucher. Et que s'il y avait césarienne. Que le papa puisse être là. Que le papa puisse faire du pot à pot. J'avais bien évidemment demandé le pot à pot direct. La tétée de bienvenue parce que je voulais allaiter. C'est une feuille dans laquelle on donne sa vision de l'accouchement idéal. Et idéalement l'équipe suit ces souhaits-là. Apparemment c'est pas toujours le cas. Ils ont pas toujours le temps non plus de prendre tout en compte. Et de se rappeler exactement ce qu'on avait noté. Mais c'est bien d'avoir une trace écrite. C'est hyper bien de donner sa vision. Et c'est même bien d'y réfléchir en amont en fait. Même pour vous. Même si vous donnez pas cette liste. Le fait d'en parler à son amoureux. Ou à sa partenaire. Qu'importe. C'est hyper intéressant pour visualiser ce moment-là. Et pour voir comment on voit les choses tous les deux en fait. Bon je vais nourrir ma fille. Donc à la suite de la routine je vais me maquiller un petit peu. Et on va parler de l'accouchement en tant que tel. Alors je me suis déplacée pour pouvoir me maquiller. Pour pouvoir m'installer un petit peu plus confortablement. Et j'ai ma fille qui est juste là dans son confin. Ouais voilà. Elle m'a participé un petit peu. Donc passons au vif du sujet. Comme je vous le disais en fait moi j'ai commencé à ressentir des contractions de travail le 9. Alors que mon terme était le 16. Alors attendez. Avant toute chose je vais commencer par appliquer de l'anticerne. C'est ceux de chez Erisez Paris. A priori cette vidéo va être mise en ligne le 20 novembre. Mon anniversaire d'ailleurs. J'aurai 32 ans ce jour là. Je pense que les correcteurs seront en ligne. Ou pas encore. Ou en tout cas vraiment dans les environs. Peut-être qu'ils seront enfin disponibles. Parce que ça fait longtemps qu'on bosse dessus avec Maud qui est la fondatrice de Erisez Paris. C'est les correcteurs j'écris avec la main. Donc 9 août je commence à ressentir des contractions un petit peu plus fortes. Plus régulières. Et qui se font ressentir un petit peu plus dans le bas du dos. C'était un soir. J'ai commencé à la ressentir vers 21h30. Comme je vous disais. J'avais pas fait grand chose de la journée. Si ce n'est sortir une petite heure avec ma maman à côté de chez moi. Et je me souviens qu'on regardait un film avec mon mec. Un film que j'ai détesté d'ailleurs. Le film 300. Parce qu'en fait les dernières semaines on avait regardé. Vous savez les films comme Gladiator. Trois. Pearl Harbor. Le roi Arthur. On s'était refait un peu ces films des années 2000. Et il m'a dit. Mais attends mais t'as pas vu 300. Il faut que tu le vois. J'ai pas du tout aimé. Et du coup je me souviens que pendant le film je m'ennuyais. Parce qu'il y avait que des scènes de guerre. Alors autant les images sont très belles. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. J'ai commencé à ressentir des contractions. Mais c'était pas spécialement inquiétant entre guillemets. Dans le sens où j'en avais déjà ressenti plein. Mais là c'est vrai qu'elles étaient plutôt régulières. Je n'étais pas très très concentrée sur le film du coup. Mais je comptais les contractions. Et je me disais tiens c'est vrai qu'elles sont assez régulières. Elles ne s'arrêtent pas. Elles font quand même un peu mal. Elles lancent dans le bas du dos. Donc je me suis dit tiens peut-être. On va quand même se coucher. Je ne dis pas grand chose à mon mec. Je lui dis tiens j'ai des contractions. Mais je ne lui dis pas je pense que c'est ce soir. On va se coucher. Et en me couchant je me rends compte que ça fait quand même de plus en plus mal. Et que je ne vais pas réussir à dormir. Donc. J'ai ma fille qui se marre derrière. Parce qu'elle sait que je raconte à sa naissance. Ça se fait rigoler. Oh ma beauté. Donc je me lève. Je vais prendre une douche chaude. Parce qu'en fait on dit que pour différencier des vraies contractions de travail. Comparé à des fausses je veux dire. On peut prendre un bain chaud. Et prendre un spas-fond. Pour voir si les contractions disparaissent. Si elles disparaissent c'est des fausses contractions. Si elles ne passent pas. Ce sont des vraies contractions de travail. Donc je prends un spas-fond. Je vais prendre une douche chaude. Et j'attends de voir. 20 minutes après je me rends compte que ça n'a pas changé. Que ça continue. Et donc là je décide de réveiller mon amoureux. Il devait être une heure et demie du matin. Il se réveille d'un coup. Il allume plein de petites lumières dans l'appart. Pour que ça reste une ambiance un peu tamisée. Ça c'est hyper important. Dans le début du travail. Et ce niveau hormonal qu'on apprend ça. Que c'est mieux de rester dans une lumière. Dans le noir. Dans la pénombre. Dans des lumières très très tamisées. Pour que l'ocytocine. Et les d'autres hormones d'accouchement. Puissent se libérer convenablement. Donc on reste dans une ambiance très douce comme ça. Et j'attends un petit peu. Je me mets sur le ballon. Vous savez le gros ballon. Une Swiss ball en fait. Que j'avais acheté quelques semaines avant. Sur laquelle je me mettais beaucoup. Pour préparer. Enfin on dit que c'est bien. Pour faire des mouvements de bassin. Pour faire descendre le bébé. Et tout ça. Donc je me mets dessus. Et je gère les contractions avec le souffle. Donc en inspirant 4. En expirant 8. Ça fait mal. Mais c'est très très largement supportable. On dirait des grosses grosses douleurs de règles. Je préviens ma maman. Parce que c'est elle qui était censée nous accompagner. Nous on n'a pas de voiture. Elle était censée aussi prendre en charge Timaya. À ce moment là. Notre chien. Donc je l'appelle. Elle répond de suite. Parce qu'elle avait mis mon numéro. Vous savez en sonnerie. Alors qu'elle est en silencieux. Pour le reste. Elle me demande si je veux qu'elle vienne tout de suite. Et je lui dis d'attendre un peu. Parce qu'on dit. C'est vrai que surtout pour un premier accouchement. C'est mieux d'attendre quelques heures en fait à la maison. Tant que c'est supportable bien évidemment. Parce qu'on est beaucoup mieux chez nous. Parce qu'un accouchement c'est long. Et que ça sert à rien d'arriver. Si on est très peu dilaté en fait. Donc je préfère attendre. Pour être tranquillement chez moi. Avant d'arriver. Avant d'arriver à la clinique. Donc en fait elle est venue rapidement. Mais chercher Timaya. Qu'elle a ramené chez elle. Et ensuite elle est revenue nous chercher. Ce qui fait qu'on est. Ce qui fait qu'on est arrivés à la clinique à 3h du matin. Et c'est drôle parce que moi ma hantie c'était d'accoucher en pleine nuit. Parce que les nuits d'avant où je faisais des insomnies. A chaque fois que je me réveillais. Ah oui j'avais oublié de vous dire. Mais dans les symptômes. Se réveiller 4 fois par nuit pour faire pipi. Ça c'est pas très très drôle en fin de grossesse. Bref. Et à chaque fois que je me réveillais. Un zombie. J'ai été mais dans un état. Et à chaque fois que je me réveillais pour faire pipi. Je me disais par pitié que ça se déclenche pas à ce moment là. Parce que vu l'état dans lequel je suis. Je ne serais pas apte à accoucher. Mon entier c'était que le travail débute en pleine nuit. Bon bah écoutez. Il a débuté vers 21h30. A 3h du mat. Milieu de la nuit j'étais à la clinique. Très clairement dans ces moments là. On n'est pas aussi fatigué que ce qu'on pense. Il y a une adrénaline qui se met en place. Et on sait qu'on va accoucher. Donc voilà. Bref il y a une sorte d'euphorie quand même. C'est bien fait. Et je passe 3h à faire mes cernes là. Mais c'est parce que je discute. Je suis pas du tout concentrée. En vrai j'ai pas du tout besoin de passer autant de temps. Même si j'ai pas mal de cernes de base. Et je vais dire encore plus maintenant. Mais c'est pas vrai. Maintenant on dort bien. La poupette elle a 2 mois et demi. Et on dort très bien vu qu'elle dort facile 8-9h par nuit. Le rêve. Ouais. Je mets un peu de poudre. Surtout sur le dessus. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc j'arrive à 3h à la clinique. Donc oui on avait choisi une clinique plutôt qu'un hôpital. Ça m'allait très bien d'accoucher dans un hôpital. Mais en fait mon parrain qui est obstétricien. M'avait conseillé certains de ses collègues en gynéco. En suivi de grossesse. Et tous ses collègues accouchés à Sainte-Félicité. Qui est une clinique dans le 15ème arrondissement. C'est une clinique dont j'avais énormément entendu parler. Aussi dans le podcast Bliss. Et j'en ai entendu énormément de bien. Donc finalement le gynéco qui m'a suivi accouchait là-bas. Donc j'ai accouché dans cette maternité. Dans cette clinique. La différence en fait entre un hôpital et une clinique. C'est qu'un hôpital a priori on accouche avec des sages-femmes. Alors qu'en clinique on accouche avec un gynécologue. Qui en plus est son gynécologue. Le gynécologue qui a fait le suivi de grossesse. Donc il y a des femmes pour qui c'est évident. Qu'il faut que ce soit leur gynécologue. Qui les accouche, je ne veux rien dire. Mais qui aide à l'accouchement. Et pour d'autres ce n'est pas important. Perso pour moi ce n'était pas important. Je n'avais pas du tout une grossesse à risque. Et ça m'allait très bien d'accoucher avec des sages-femmes. Mais comme on m'avait recommandé ce médecin là. Qu'en plus à un moment j'avais eu de la fièvre pendant ma grossesse. J'avais été aux urgences là-bas. Et j'avais adoré le suivi. J'avais adoré le suivi. Les locaux je m'étais sentie bien. Je m'étais dit bon allez allons-y. On va aller là-bas finalement. Il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus cher. Un accouchement à l'hôpital c'est gratuit. En fait c'est remboursé. A la clinique c'est beaucoup plus cher. Après ça dépend de votre gynécologue. Ça dépend si vous prenez une péridurale ou pas. Ça dépend combien de temps vous restez. Ça dépend aussi de la mutuelle qui va vous rembourser plus ou moins. Bref. Du coup ma mère nous dépose à 3h, 3h30 à la clinique. Ça allait, je gérais très bien les contractions. Donc on arrive. Une sage-femme vient nous voir au bout d'un moment. Elle nous demande notre dossier. Donc on arrive avec tout un dossier, avec toutes les échographies, les prises de sang, le projet de naissance etc. Elle vient nous chercher et nous installer dans la salle de travail. Qui est la même que la salle d'accouchement dans cette clinique. En tout cas je sais pas comment ça se passe dans les autres. Tu me laisses faire ma vidéo ? Ça va ? Je vais mettre le même correcteur mais en teinte beaucoup beaucoup plus foncée. Celle-ci. Je vais l'utiliser en bronzer crème. C'est pas les formats définitifs. Ça c'était les prototypes. Ça sera présenté dans un autre format. Un format qui se met dans des palettes comme ça. Je vais faire ça avec l'éponge. Et donc j'ai adoré en fait parce que la sage-femme qui s'est occupée de nous, donc qui s'appelle Nolwen, quand elle nous a installées dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail, j'ai senti qu'elle avait lu notre projet de naissance parce que tout de suite elle a mis des lumières tamisées. Elle nous a tout de suite dit là c'est l'enceinte pour brancher la musique. Attendez je vais vous installer un coussin, comme ça vous allez vous sentir bien. Est-ce que vous voulez une bouillotte pour enlever des douleurs dans le bas du ventre ? Et on a été super bien pris en charge, c'était génial. Là elle me demande si elle peut m'ausculter. Donc le fameux toucher vaginal qui permet en fait de mesurer l'ouverture du col de l'utérus. Il faut savoir que en fait pour l'accouchement le col de l'utérus il se dilate à 10 et ensuite à partir de 10 il reste encore 2 heures pour que le bébé descende dans le bassin avant la poussée. Ça c'est voilà comment ça se passe de façon générale. Pour un premier accouchement on dit généralement qu'une femme se dilate à 1 cm par heure. Vraiment c'est de la théorie, ça ne veut rien dire, c'est pas du tout une règle universelle mais bon c'est ce qui se dit. Et donc là elle m'ausculte. Il faut savoir que c'était mon premier toucher vaginal de la grossesse et ça j'ai trouvé ça génial. Pendant tous mes rendez-vous sage-femme, gynéco, etc. Aucun ne m'a ausculté. J'ai trouvé ça très très respectueux. Comme ma grossesse ne présentait aucune problématique. Je saignais pas, j'avais pas de douleur, etc. J'ai pas eu de toucher vaginal comme je vous le dis parce que je trouve très respectueux et très confortable parce que c'est quand même pas une période je trouve où on a très envie en fait d'être touchée comme ça de façon répétitive et sans aucune raison finalement. Donc le premier toucher vaginal de ma grossesse pour mesurer le col et donc j'avais quand même je vous le dis des contractions toutes les 5 minutes qui étaient fortes mais supportables et là la sage-femme Nolwenn me dit on est au tout début vous êtes dilaté à 1. Ok, alors qu'est-ce que ça va donner ? Combien de temps ça va durer ? Parce que là je suis quand même à contraction toutes les 5 minutes. Si je suis dilatée à 1, la vache, ça va durer longtemps. Je vais remettre un petit peu de poudre bronzante en plus. Pareil c'est celle de Chirise et Paris. J'aime bien pour accentuer l'effet pour faire tenir un petit peu plus longtemps. Donc elle me dit bah écoutez vous vous mettez comme vous voulez il y a un ballon vous marchez si vous avez envie de marcher et donc commence de longues heures où je suis sur le ballon à faire des tours de bassin. Je commence vraiment à fatiguer parce qu'il faut savoir que je suis en pleine nuit blanche. Donc je suis penchée sur le lit, sur mon ballon, je fais des tours, je marche, etc. J'ai très très envie d'aller faire pipi très souvent. Ça, ça m'a... Ça, ça m'a marquée. Franchement, je devais aller faire pipi j'ai pas deux fois par heure. Ça prouvait quand même que ça descendait, qu'il y avait un travail je pense. Ou peut-être que c'était le stress. C'est possible parce que je me souviens pas avoir... Ouais, j'avais pas spécialement bu. Et donc toutes les heures quand même de loin vient. Deux heures après, ça augmente à 2. Donc plutôt cool. Le travail suit son cours biodural. Mais comme je sais que vous voulez patienter un peu, marcher, bouger, faites ce que vous voulez, vous la demandez quand vous voulez, quand vous sentez que c'est bon timing pour vous. À 8h, il faut savoir que les sages-femmes se reposent parce qu'elles font du 8h-20h en fait. Et donc là, il était 8h, Nolwenn finissait sa garde. Et donc Noémie, qui est la deuxième sage-femme, vient se présenter, c'est elle qui prend le relais. Et elle décide de, pareil, de m'osculter. Et elle me dit, bah voilà, Nolwenn m'a dit que vous étiez à deux. Là, ça fait plus de 3h, plus de 4h même que vous êtes arrivée. Ou ça faisait plus de 4-5h même que j'étais arrivée. Je vais vous occulter pour voir si ça évolue bien. Et là, en fait, on se rend compte que je reste à deux. Et en fait, il y a une salle nature dans cette clinique. Ça, c'était un truc qu'on avait aussi inscrit dans le projet de naissance. C'était de pouvoir être dans la salle nature si elle est disponible. Et dans la salle nature, en fait, il y a un bain. Il y a un très très grand liron pour pouvoir prendre toutes les positions, je pense, de travail. Il y a des sortes de voiles et pouvoir aller dans cette salle nature, en fait. Je ne crois pas que ce soit une salle de naissance. Je ne suis pas sûre qu'on puisse y accoucher. Je commence à quand même être très très fatiguée parce qu'il faut savoir que je n'avais pas dormi depuis longtemps. Et donc, à 10h, je décide de prendre un bain parce que j'ai de plus en plus de mal à gérer la douleur. Je n'en pouvais plus. Ça m'arrivait même de m'endormir, en fait, entre les contractions. Entre les 4 ou 5 minutes, je sentais que je m'endormais, je sombrais et hop, la douleur faisait que je me réveillais. Et la douleur, c'est vraiment une douleur de contraction, c'est-à-dire une contraction musculaire. On sent que ça monte, que ça se contracte, que ça se contracte. C'est vraiment comme une vague. En haut de la vague, ça se contracte au maximum et ensuite, ça se décontracte, ça se desserre. Et donc, pendant cette, on va dire, je crois que c'est à peu près une minute, la contraction ne dure pas plus. C'est là que la respiration fonctionne vachement, d'être vraiment concentré sur la respiration et de relâcher surtout toutes les tensions dans le corps. Et c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe, justement. Mais c'est vrai qu'au moment où la douleur nous crisperait, c'est le moment de relâcher tout, de lâcher le souffle, de desserrer le visage, de desserrer la mâchoire, de se détendre le maximum, de faire des ronds comme ça. Et ça m'a aidée parce que j'ai quand même tenu très longtemps avec des contractions à toutes les 4 ou 5 minutes. Je vais dans le bain. Le bain me fait énormément de bien parce que je sens beaucoup moins les contractions. Je les sens même presque plus. Et j'ose espérer, en fait, que ça va aider le col à se dilater. Noémie revient pour m'ausculter dans le bain. Il faut savoir j'avais un monitorique quand même tout le long. Le cœur du bébé allait super bien. Par contre, on se rend compte que ça n'évolue pas, en fait. Le col reste dilaté K2. À 13h, ça n'avait pas changé. Je vais mettre du mascara. Le ILIA, bien sûr, mon mascara préféré. À midi, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. Et là, mon gynéco était dans les locaux parce qu'il faut savoir que le gynéco, en fait, il est appelé seulement pour aider sa patiente à coucher. Il n'est pas là tout le long non plus, heureusement, parce qu'il ne pourrait pas gérer plusieurs accouchements. Donc, il l'a appelé vraiment à la fin du travail. Et mon gynéco était dans les locaux à ce moment-là. Je pense qu'il venait d'aider une femme à accoucher. Et il vient me voir. J'adore. Parce que c'est quelqu'un de très très doux, très respectueux, très pudique en même temps, j'ai trouvé. Et très positif. Quelqu'un de très positif. Donc, il arrive. C'est génial que vous soyez comme ça. Ça me fait plaisir de vous voir dans cet état-là, de vous voir toute souriante. Bah, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le col réagit. Il s'est raccourci. Il s'ouvre. Par contre, c'est vrai que c'est long. On n'est qu'à deux. Ça n'évolue plus. Donc, soit on reste dans votre souhait d'accouchement physio, le plus physio possible. Et vous pouvez rentrer chez vous. Vous allez peut-être vous sentir mieux chez vous. Vous allez pouvoir vaquer à vos occupations et vous revenez quand vous voulez. Ou bien, peut-être que vous en avez marre. Peut-être que vous êtes fatigué parce que ça fait quand même... Bah, là, ça allait faire... Ça faisait plus de 12 heures que j'étais là avec des contractions très régulières. Donc là, si vous êtes fatigué, nous, on peut donner un coup de boost en perçant la poche des os. Ce que je vous conseille quand même pour percer la poche des os, c'est de poser la péridure à l'avant et on peut booster avec de l'ocytocine de synthèse. Et en fait, à ce moment-là, moi, je n'hésite pas du tout. Il faut savoir que moi, je voulais le moins de trucs de synthèse possible. Je ne voulais pas qu'on perce la poche des os juste pour accélérer le truc. Je l'avais bien noté sur mon projet de naissance. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune hésitation. Là, je sais que je commence poser la péridurale, on va percer la poche des os et on va voir comment ça évolue. Parce que moi, je voulais quand même éviter au maximum la césarienne. C'était un peu ma peur. Donc, on me pose la péridurale. Aucune douleur. Mon mec a pu rester dans la chambre avec moi. Ce n'est pas comme dans Baby Boom. Je ne sais pas si vous regardez où généralement, le papa doit sortir. Instantanément, ça m'a soulagée. Mais ça a été, je pense, le moment le plus... Non, j'allais dire le plus merveilleux de ma vie. Peut-être pas exagéré, mais ça m'a fait tellement bien parce que d'un coup, on sent son corps qui se détend, qui relâche toutes les tensions. On ne sent plus la douleur et on se sent même peut-être un petit peu un petit peu shooté, un petit peu stone, mais dans le bon sens, dans le sens très très détendu. Vous voyez ? Et donc là, je me souviens même qu'après, j'ai pu m'endormir peut-être une heure et demie, deux heures. Cette péridurale me fait énormément, énormément de bien. Entre temps, on m'a percé la poche des os. Alors, aucune douleur vu qu'il y avait la péridurale. Le seul truc, c'est qu'effectivement, une fois que j'ai la péridurale, même si elle est très peu dosée, je ne peux plus bouger. Je n'ai plus le droit de me lever. Je sens mes jambes quand même vachement engourdies. Exactement la même sensation que quand on s'assoit trop longtemps sur ses jambes. Vous voyez ? Ouais, de jambes engourdies qui montent jusqu'aux fesses. Ce n'est pas très très agréable. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on ne sent plus la douleur et qu'on se détend. Et en fait, c'est ce qu'Ophéline nous avait dit dans les visios. Dès que la péridurale, c'est vrai que ça peut ralentir le travail parce qu'en fait, comme on ne peut plus être à la verticale ou de façon beaucoup moins facile en tout cas, ça a ralenti le travail parce qu'il n'y a plus la pesanteur en fait qui joue. Le mieux, c'est vraiment de repousser au maximum la péridurale. Par contre, pour certaines femmes, ça peut accélérer le travail parce que la femme se détend, la femme peut se reposer et mine de rien, du coup, les hormones, l'ocytocine, qui est l'hormone de bien-être, est favorisée et donc accélère le travail. Et en fait, sur moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. la péridurale et le fait de percer la poche des os a accéléré considérablement le travail. Donc, je ne regrette absolument pas et il faut, je pense que si j'ai un message à faire passer pour les futures mamans, c'est que c'est génial d'avoir une vision de son accouchement, de savoir ce qu'on veut, de le mettre par écrit dans un projet de naissance mais il faut vraiment rester ouvert à toutes les possibilités et à ce qui va se passer dans le moment présent parce que ça ne se passera sûrement pas comme on l'a imaginé et de se faire confiance au moment présent en fait. C'est-à-dire que même si dans ma tête, dans ma vision, j'aurais adoré éviter la péridurale pour plein de raisons et en fait je vous dis non, je n'étais pas pro accouchement 100% physio, ce n'est pas vrai. Mais bon, bref, j'aurais bien aimé faire 100 mais j'étais quand même consciente qu'il fallait que je reste ouverte à l'état dans lequel j'allais être au moment de l'accouchement et que je me fasse confiance sur le moment en fait, sur le moment et sur mon ressenti sur le moment et donc je ne regrette pas du tout. Il faut savoir qu'en plus maintenant la péridurale elle fait effet pendant deux heures et après elle s'estompe et c'est à nous, on a un petit bouton ensuite. Si on a de nouveau mal, si on veut redonner une dose, hop, on a juste à appuyer sur ce bouton-là et de nouveau la péridurale fait effet. Donc si on a envie de ressentir beaucoup plus, il suffit de ne pas appuyer sur le bouton. Bref, je peux me reposer donc il faut savoir, je pense que la péridurale a été posée à 14h et à 16h, Noémie revient m'ausculter et se rend compte que je suis ouverte à 6. Trop cool, ça fonctionne super bien. Là, j'ai commencé à réaliser en fait. Quand on m'a dit c'est super, on est ouvert à 6, ça va aller vite, là je me dis oh wow, ça va aller plus vite que prévu parce qu'en fait, même si j'étais en travail en arrivant, je me dis il reste encore des longues heures avant que je devienne maman en fait donc je réalisais toujours pas. Là, quand je suis ouverte à 6, que je sais que ça peut arriver en 4h même pas, que ça va vite, que là je vais rencontrer mon bébé, que je vais devoir pousser etc. J'ai une montée de stress, mais une montée de panique et je commence à trembler mais à trembler d'une façon que je n'ai jamais tremblé de ma vie vraiment à ne même pas pouvoir parler tellement je claquais des dents. Ça a été assez stressant en fait parce que comme je ne savais pas exactement ce qui se passait, ça me faisait paniquer et la panique ne faisait que renforcer les tremblements. Donc là, je demande à mon mec de m'aider à respirer dans le sens où plutôt que de compter moi dans ma tête le 4-8 pour me détendre, je lui ai dit est-ce que toi tu peux compter, est-ce que tu peux respirer de façon assez forte et prononcée pour que je puisse te suivre sans réfléchir à compter et que je puisse vraiment me détendre. Et en fait, je ferme les yeux à ce moment-là et je suis le souffle de mon mec. Ça m'a vachement aidée et ça, ça me rappelle la vidéo que Eliane, Eliane C avait fait justement sur son accouchement où elle parle effectivement de son amoureux, de son mari qui respire à sa place, entre guillemets, vous comprenez le truc et elle suit son souffle et que ça l'avait vachement aidée. Et bien c'est vrai, c'était un très très bon conseil parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment complètement se détendre si on compte aussi. Donc c'est génial si votre partenaire peut respirer, peut compter à votre place et donc ça m'aide vachement et en fait, je demande après à Noémie parce que je continue quand même un petit peu de trembler. Elle me dit alors ça c'est normal, c'est un des effets de la péridurale et en plus de ça, vous avez une montée d'adrénaline qui fait que c'est le cocktail chimique qui fait que vous tremblez et que ça peut être très impressionnant, il n'y a pas grand chose à faire à part se détendre. Donc je me repose de nouveau, tout se passe bien, les heures passent très vite quand même parce que je pense que je m'endors de temps en temps. Je remets quand même des petites doses de péridurale parce que je sens que ça s'estompe et que les contractions quand même quand on est ouvert à 8, ça fait assez mal quand même. Et là il me semble qu'à 17h, je suis à dilatation complète donc ça allait super vite comme vous le voyez entre la péridurale où j'étais ouverte à 2 et quelques heures après je suis à dilatation complète et là Noémie me dit c'est super, on a dilatation complète, on a encore 2h pour laisser le bébé descendre tranquillement dans le bassin, je vais appeler votre gynécologue pour le prévenir que vous allez bientôt accoucher. Les heures passent, je sens effectivement une sorte de poids dans le bassin, c'est assez dérangeant d'ailleurs parce que je sentais pas vraiment, en fait je sentais qu'il y avait un poids mais j'étais quand même sous péridurale donc c'était une sensation très vague de pression au niveau du bassin et on sait pas exactement ce qui se passe donc c'est un peu, c'est bizarre parce qu'en plus c'est pas très clairement ce que je vais vous dire mais au moment où on perce la poche des eaux donc il y a du liquide amniotique qui sort évidemment, il y a aussi un peu de sang donc en fait on sent que cette zone il se passe plein de trucs en fait, on a un peu de sang, c'est un peu humide parce qu'il y a du liquide, on sent une pression, on sait pas exactement ce que c'est donc c'était pas très agréable je sens que ça descend, je sens une pression, je recommence à avoir mal, j'hésite à remettre un coup de péridurale parce que je me dis ouais mais là ça va pas tarder et j'aimerais quand même sentir pour pouvoir pousser convenablement et en même temps mon genéco n'est pas là parce qu'au moment où il arrive finalement il est appelé sur un autre accouchement plus urgent parce que le coeur du bébé est en moins bon état que le nôtre parce que nous il n'y a pas fait de ralentissement ni quoi que ce soit, tout se passait super bien donc il n'y avait pas d'urgence en fait en tant que tel et il faut savoir qu'à 20h du coup il n'était toujours pas là il était toujours sur un autre accouchement plus urgent j'imagine donc Noémie finit sa garde j'étais dégoûtée qu'elle puisse pas assister à mon accouchement parce que les deux sages-femmes que j'ai eues ont été géniales et c'est en fait de nouveau Nolwenn qui nous avait accueillis la veille qui revient à 20h en disant bah dis donc je pensais pas assister à votre accouchement je pensais pas vous revoir donc c'est Nolwenn qui à 20h arrive pareil mon gynéco arrive à 20h et il me dit alors bah ça y est on va débuter je suis désolée de pas être venue avant mais le coeur du bébé elle est très bien c'est pas plus mal au moins elle est descendue dans le bassin elle est bien basse et voilà et en fait il me rassure vachement au moment où il s'installe il dit alors là vous voyez ça va peut-être être un petit peu impressionnant un petit peu stressant parce que vous nous voyez nous installer préparer les instruments mettre les draps mettre les pieds sur les étriers etc mais vous en faites pas ça va bien se passer je vous laisse mettre votre musique là dans quelques minutes bébé vous allez voir c'est un super moment et là c'est vrai que ça passe très vite et j'aimais en fait moi ce que j'ai ressenti c'est que j'avais même plus le temps de stresser en fait à ce moment là parce qu'on est dedans on est en pilote automatique et chose très drôle en plus on décide de remettre de la musique on avait mis de la musique vraiment tout le long du travail j'avais mis en boucle ma playlist Spotify de Eloïs Beauté vous savez ma marque c'est une playlist très douce et j'avais envie de ce genre de musique pour l'accouchement et donc je remets cette musique là et en fait manque de peau comme c'est des enceintes bluetooth de la chambre d'à côté donc c'était pas nos musiques à nous parfois c'était nous qui mettions nos musiques dans la chambre d'à côté bref on avait eu plusieurs petits soucis entre guillemets petits rires plutôt comme ça pendant le travail et là on connecte notre musique mais finalement c'est pas la nôtre c'est la chanson de Beyoncé qui se met en marche If I Were A Boy et je commence à rire en disant bah non ça c'est pas la mienne et en fait le fait de rire le gynéco était déjà installé il était devant moi j'avais les deux pieds sur les étriers parce que finalement je me suis bon là je suis bien en position d'accouchement classique même si c'est pas du tout la position la plus physio j'aurais pu accoucher d'une autre façon mais je me suis dit on va tester comme ça et on verra après si je suis mieux sur le côté ou qu'importe et donc je ris et il me dit ah bah génial je vois le bébé et le fait que vous riez ça l'a fait descendre donc si vous pouvez continuer à rire c'est parfait ça va descendre tout seul attendez je fais une petite pause dans mon récit parce que je vais mettre un petit peu de blush réveiller tout ça et il me dit bah écoutez c'est quand vous voulez vous soufflez donc il y avait lui et il y avait juste Nolwenn du coup elle a sa chambre à côté de moi qui me demande si je sens les contractions et pour très honnête je les sentais plus parce que j'avais remis une dose de péridurale très très peu de temps avant donc elle m'aide elle a une main sur mon ventre comme ça et elle sent les contractions et c'est elle qui me dit quand pousser je fais ma première poussée il faut savoir que pour pousser il y a deux types de poussées en fait c'est ce qu'on voit en préparation à l'accouchement il y a une poussée c'est la poussée qu'on voit généralement dans les films ou dans Baby Boom d'ailleurs je sais pas si vous regardez cette émission c'est de la poussée en apnée donc on prend la respiration on bloque et on pousse très très fort et il y a une autre poussée qui est la poussée je crois qu'on appelle la poussée expirée qui est une poussée qui est plus douce qui consiste en fait à prendre beaucoup d'air et à rentrer son ventre en même temps qu'on expire ça la sage-femme m'avait dit que c'était la mieux c'était la plus douce celle qui préservait le mieux le périnée qui était la respiration la plus physio mais que comme c'était la poussée la plus douce c'est peut-être pas ce qui correspondait le plus à un premier accouchement et c'est pas parce que par exemple vous faites une poussée en apnée que vous pouvez pas faire celle d'après en expirée et inversement suivez aussi les conseils de votre gynéco ou de la sage-femme sur le moment même il va vous dire exactement comment pousser selon votre cas à vous je savais que l'idéal c'était d'expirer mais je pensais qu'instinctivement j'allais pousser en apnée et bien pas du tout l'instinct a fait que j'ai poussé à chaque fois en expirant un petit peu d'air c'est pour ça que je vous dis que moi le travail du souffle m'a énormément aidée j'ai poussé mais même pas 8 minutes je crois en tout il faut savoir qu'on ne pousse pas 8 minutes de suite c'est 8 minutes à chaque fois on te recoupait peut-être d'une minute entre les contractions donc je crois que j'ai poussé 4 ou 5 fois maximum et que les poussées étaient hyper efficaces que ma fille est parfaitement descendue alors sûrement parce qu'on a bien attendu en fait avant de commencer la poussée parce qu'elle a eu le temps de descendre dans le bassin donc ça a été hyper efficace ça a été un moment magnifique moi j'ai adoré pousser parce que c'est à ce moment là que je me suis sentie vraiment actrice de l'accouchement j'étais pas là à attendre que ça se passe j'étais pas là à subir en fait les contractions là j'étais dans mon moment de warrior et j'ai adoré cette sensation de poussée ça faisait pas mal du tout mais je sentais cette force cette pression que moi je pouvais exercer et là ouais comme je vous le disais je devenais maîtresse de mon accouchement quoi j'ai adoré cette sensation je peux pas vous décrire cette sensation de poussée mais c'était libérateur et pas douloureux et à un moment le gynécom me dit bah là elle a la moitié de la tête en dehors si vous voulez toucher et ça je l'avais déjà vu plusieurs fois dans Baby Boom et je m'étais dit mais jamais l'avis je fais ça c'est trop bizarre de se toucher à ce moment là ou de toucher le bébé à moitié et pourtant à ce moment là quand lui me propose ça j'hésite pas une seule seconde je touche tout de suite donc je mets ma main comme ça pour aller rencontrer la tête de mon bébé qui sort à moitié et incroyable cette sensation je pense que j'oublierai jamais je l'ai encore j'ai encore cette sensation dans mes mains cette sensation de son crâne de du haut de son crâne avec tous ses cheveux incroyable de sentir ça parce que ça me donne énormément de courage pour la suite je sais qu'il y a la moitié j'ai envie de dire que le plus dur est fait peut-être pas mais que voilà maintenant c'est rien il suffit que je repousse pour que la tête sorte et que le reste ira tout seul et donc je repousse et deux poussées après elle était là incroyable j'ai énormément de chance parce qu'il n'y a pas eu de déchirure il n'y a pas eu d'épisio il n'y a pas eu d'instrument ça a été franchement idyllique vraiment même le médecin la sage-femme m'ont dit mais c'est incroyable pour un premier accouchement c'était vraiment super et Nolan m'a dit vous voyez tout ce que vous avez fait en amont tout ce que vous avez tout le travail qui s'est passé de façon physio a duré comme ça pendant 12h à être debout à faire du ballon à me détendre à faire de la respiration même si ça n'a pas été efficace pour l'ouverture du col en tant que tel ça a été extrêmement efficace pour le après je pense que ce travail physio mine de rien qui avait été mis en place m'a vachement aidé pour la suite et donc là j'ai cette image de ce bébé j'ai vraiment l'image en fait cette image elle me restera en tête très très longtemps à mon avis pour toujours même je vois mes deux jambes dans les étriers et au milieu donc ce bébé qui sort qui est qui est trempé qui est plein de vernix donc qui est cette matière un petit peu cette matière blanchâtre sur le bébé je vois ma fille comme ça dans les bras du gynéco le temps s'arrête je la vois je la reconnais pas je la reconnais pas dans le sens je me dis pas c'est un morceau de moi c'est un morceau de mon mec c'est notre mélange à tous les deux pas du tout je vois ce petit être qui sort ce petit être inconnu ce petit être qui est une personne à part entière en fait qui n'est pas un morceau de moi qui ne m'appartient pas je viens de mettre au monde un petit être unique qui a sa propre vie qui a sa propre personnalité et donc il me le met tout de suite sur la peau pour le peau à peau je coupe le cordon ça on en avait parlé avec mon mec parce qu'il y a quelques années j'avais lu un livre d'une sage femme que j'avais adoré et elle disait qu'effectivement ça pouvait être mine de rien assez violent que ce soit le papa qui coupe le cordon alors que le cordon c'est ce qui relie la maman et le bébé pourquoi c'est au père à ce moment là de décider quand couper le cordon c'est peut-être à la maman de se dire bah là je le coupe moi-même je décide consciemment de couper ce lien là qui nous reliait en tout cas qui nous reliait jusqu'à maintenant parce qu'il y a un lien après évidemment et donc je m'étais toujours dit bah voilà si un jour j'accouche moi j'aimerais que ça soit moi qui coupe le cordon et ça allait très bien mon mec parce que lui il avait un truc avec la matière du cordon je sais pas ça le dégoûtait on va savoir pourquoi j'ai ma fille comme ça en peau à peau fait sa première tété c'est super bien passé de suite qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment là comme je vous le disais je pense que j'étais c'était plus une sensation de choc pas dans un mauvais sens j'étais pas choquée genre de façon négative c'était genre c'était un peu ahuri quoi après un accouchement après cette vague d'émotions après ce truc mon mec pleurait à côté mais moi j'étais j'étais sous le choc j'étais je pense sous le choc de l'effort sous le choc de autant de travail d'avoir ce bébé qui est enfin sur moi de ce cocktail d'hormones à mon avis qui est généré et je me souviens que j'étais hyper frustrée de pas la voir parce que comme j'étais à moitié allongée qu'elle était sur moi je la voyais d'en haut mais je la voyais pas bien donc je disais à mon mec mais prends des photos que je puisse la voir parce qu'elle était en train de téter donc je la voyais je voyais que son petit nez en plus elle avait un petit bonnet comme ça je voyais presque rien par contre la première sensation et ça c'est un truc elle continue et que j'adore je me souviens de sa petite main contre ma peau qui me faisait des caresses j'adore cette sensation elle continue je vous le dis encore maintenant je suis trop fan j'ai pas ressenti ce coup de foudre où je ressens cet amour qui monte mais je ressens une évidence en fait c'est là et du coup c'est tellement là que je le ressens pas c'est très étrange en fait je pense qu'il y avait un amour très très fort là mais il y avait encore les nuages du choc de la fatigue peut-être des inquiétudes de ça y est je suis en train de devenir maman du coup il y avait tous ces petits nuages qui faisaient que cet amour je l'ai pas ressenti mais je ressentais quand même une sorte d'évidence même tout de suite dans mes bras alors je suis pas du tout habituée au bébé il faut savoir que j'ai pas fait beaucoup de babysitting j'avais pas plein de bébés dans mon entourage non plus c'était naturel en fait les mouvements que j'ai eu avec elle c'était naturel cette connexion qu'il y a une ou deux mais c'était pas cette bouffée d'amour qu'on peut entendre de temps en temps maintenant ces bouffées d'amour je les ai à fond je sais pas si c'est parce que l'amour est grandissant ou parce que les petits nuages se sont dispersés et que maintenant on se connait bien et qu'il y a plus les inquiétudes du début qu'il y a plus les doutes tout ça et que le ciel s'est éclairci donc je suis plus apte à ressentir ça je sais pas et donc on reste deux heures comme ça dans la salle avec mon bébé sur le buste elle tête elle tête très bien dès le début c'est top la sensation est assez intense parce que c'est vrai qu'un bébé qui vient de naître ça a une force au niveau de la langue de la succion c'est impressionnant donc c'est un petit peu c'est pas douloureux mais on va dire qu'on sent qu'il y a une pression et on reste comme ça tous les trois dans la salle pendant deux heures au bout de deux heures il y a une pédiatre qui vient pour vérifier que tout va bien tout va bien j'avais bien dit je voulais pas qu'elle soit nettoyée à ce moment là je voulais que les soins soient le plus tard possible pour qu'on puisse avoir nos deux heures comme ça de peau à peau et qu'on puisse se retrouver tous les trois dans nos cocons ça a été hyper bien respecté c'est passé extrêmement vite là je vous dis deux heures mais j'ai l'impression d'être restée un quart d'heure en fait après l'accouchement ouais franchement accouchement de rêve ça a été très très long comme je vous le disais puisque mon accouchement en tout a duré 23 heures je crois incroyable super accouchement et franchement si j'hésiterais pas une seconde une seconde à le revivre ouais magnifique et je vais m'arrêter là et comme ça on va passer au postpartum après bon je me suis mise dans la chambre de ma fille pour terminer cette vidéo et pour vous parler du postpartum alors le postpartum c'est quelque chose dont j'avais assez peur parce que c'est un peu la vision maintenant qu'on a sur les réseaux sociaux c'est que c'est un moment extrêmement extrêmement compliqué déjà physiquement mais aussi moralement alors moi avec cette vidéo je vais vous donner une vision un peu différente parce que mon postpartum a été vraiment alors j'allais dire idyllique peut-être pas mais il a vraiment été doux tout s'est très très bien passé donc je trouve ça aussi important de donner cette vision là et de dire que tout ne se passe pas forcément hyper mal alors le postpartum il faut aussi le définir parce qu'il y a certaines personnes qui vont parler des six semaines après l'accouchement il y en a qui vont dire ça dure trois mois d'autres six mois d'autres trois ans donc moi je vais vous parler vu que ça ne fait que deux mois et demi au moment où je tourne cette vidéo je vais vous parler de ce postpartum là j'ai pas encore assez de recul sur la suite mais de façon vraiment générale ça s'est super bien passé même s'il y a eu de la fatigue même si évidemment qu'il y a des doutes qu'il y a des inquiétudes que parfois il y a des pleurs des pleurs de la maman des pleurs du bébé c'est sûr des incompréhensions de ça évidemment mais je ne l'ai pas du tout vécu comme je pensais que j'allais le vivre alors déjà je vais vous parler du physique de ce qui se passe physiquement dans le corps oui on perd du sang après avoir accouché c'est normal c'est logique on perd pas mal de sang 24 heures à peu près après avoir accouché donc généralement dans les maternités dans les hôpitaux tout ça ils donnent des grosses serviettes effectivement ça a l'air d'être horrible on dirait une couche culotte et tout oui effectivement mais c'est pour maintenir en fait cette serviette là et c'est pas désagréable à porter et au contraire c'est même plutôt agréable parce qu'on se sent pas du tout serré dedans donc oui on perd du sang pendant 24 heures de façon assez conséquente mais si tout se passe bien la quantité vraiment diminue et après ça peut durer 3 semaines moi ça a duré un bon 3 semaines effectivement mais c'était des toutes petites règles et c'est du sang qui ne fait pas mal donc pendant les premiers jours pendant tout le temps à la clinique j'ai porté les grosses serviettes et en rentrant à la maison j'ai mis des culottes de règles et ça me convenait parfaitement je gardais la même pendant toute la journée donc vous voyez à quel point c'était pas énormément de sang non plus je me sentais un peu plus jolie qu'avec mes slips filets donc oui on perd du sang après c'est pas des hémorragies non plus là tout ça je vous parle de mon expérience à moi ça veut pas dire que c'est le cas de toutes les femmes mais je trouve ça important de vous dire ce qu'il en a été de mon côté ce qu'il en est des tranchées les tranchées c'est des contractions de l'utérus parce que l'utérus c'est énormément développé pendant la grossesse il va revenir à sa taille normale au bout de quelques semaines donc il faut bien qu'il se recontracte ces tranchées là ça peut faire mal comme de nouveau des contractions comme de nouveau des douleurs de règles moi ça n'a pas été le cas pourtant j'ai allaité donc l'allaitement favorise les contractions de l'utérus oui j'ai senti que ça travaillait oui j'ai senti des petites douleurs dans le ventre mais ça a pas du tout été terrible en fait vraiment c'était des mini mini douleurs de règles alors ça c'est parce qu'apparemment c'est un premier enfant ça peut être un petit peu plus important un peu plus intense quand on a eu plusieurs enfants on parle aussi de la perte de cheveux alors personnellement comme j'allaite j'ai pas encore eu cette perte de cheveux ça arrivera sûrement au moment où j'arrêterai l'allaitement c'est quelque chose de classique on y passe tout tout simplement parce qu'en fait pendant la grossesse on perd beaucoup moins de cheveux donc les cheveux qu'on aurait dû perdre tombent après ce qui peut être très très impressionnant et il faut pas hésiter à faire une cure moi je pense que je vais pas tarder à reprendre Siletum qui est une super cure pour les cheveux et que je peux prendre en allaitant mon avis je vais aller à la pharmacie après avoir terminé cette vidéo et je vais me prendre ça on parle aussi donc des douleurs de l'allaitement ça je vais vous en parler un petit peu plus après de l'allaitement le poids le ventre vide alors effectivement le ventre mou ça on y passe tout forcément vous imaginez qu'on passe d'un gros gros ventre moi j'ai un ventre qui faisait plus d'un mètre de diamètre j'avais un très très gros ventre à la fin à plus rien dedans enfin plus rien quand même un utérus qui garde une taille assez importante après oui on a un ventre mou vide et un peu gros c'est assez bizarre même au début mais je vous assure que sur le moment en fait vous venez d'accoucher vous venez d'avoir votre bébé vous n'en avez rien à faire en fait oui c'est pas très joli je vais pas vous dire vous allez vous trouver belle dans le miroir mais vous n'en aurez rien à faire c'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti donc en fait c'est drôle parce que oui j'ai eu ces symptômes dont tout le monde parle du postpartum mais je les ai pas du tout du tout vécu de la façon où je pensais que j'allais les vivre c'est ça qui est intéressant parce que même dans la maternité dans la grossesse tout ça on peut vous prévenir on peut vous dire voilà comment ça va se passer voilà ce qui va se passer parce que oui il y a des trucs qui vont se passer on y passe toutes mais en fait on ne peut pas prévoir comment on vivra ça oui effectivement on a un gros ventre peut-être qu'on retrouve pas son poids tout de suite et encore enfin moi j'ai eu la chance de pas prendre beaucoup de poids pendant ma grossesse je me suis pesée une semaine après avoir accouché j'avais perdu 10 kilos je sais pas si vous vous rendez compte et pourtant j'ai pas du tout du tout fait attention à ce que je mangeais à la clinique à l'hôpital ni quoi que ce soit au contraire je pense que j'ai beaucoup plus mangé là-bas que ce que je mangeais avant mais il y a 10 kilos il y a la rétention d'eau enfin bref il y a plein de choses donc moins 10 kilos donc c'est vrai que effectivement je reconnaissais pas ce corps j'avais pas exactement le même corps qu'avant mais j'ai pas mal vécu ce changement là même si j'avais plus mon bébé dans mon ventre et je voyais que de jour en jour le ventre se réduisait et ça c'est notamment dû à l'allaitement je sais que l'allaitement favorise justement la rétractation de l'utérus et donc le fait de retrouver un ventre un petit peu plus plat donc je vais pas vous mentir voilà en vous disant je me suis trouvée belle après mais je n'en avais rien à faire mon focus était sur autre chose je me voyais avec mon gros ventre mais ça me faisait rien c'était pas grave ça c'est un peu les symptômes classiques alors après on parle aussi de cet amour donc pour son bébé qu'on peut ne pas ressentir donc comme moi je vous l'ai dit j'ai pas ressenti ce coutoune mais j'ai ressenti une évidence ça a été évident le après c'est comme si elle avait toujours été là en fait il y a toutes les questions tous les doutes tout ce que j'avais pu projeter tout s'est envolé j'étais dans le moment présent et je m'occupais de mon bébé et comme je vous le disais j'ai quand même continué à ressentir et je continue à ressentir que ce bébé ma fille que j'appelle ma fille ne m'appartient pas en fait je sens vraiment que c'est un petit être à part entière et donc j'ai cet amour mais cet amour très respectueux pour elle c'est pas cet amour d'appartenance c'est très compliqué à exprimer c'est très compliqué à expliquer et je pense qu'en fait l'amour qu'une maman peut ressentir pour son bébé et qu'un papa aussi peut ressentir pour son bébé n'est pas explicable et c'est pas un amour qu'on peut ressentir ailleurs c'est très intense mais c'est pas du tout le même amour qu'on peut ressentir pour son conjoint pour son ou sa partenaire pour des membres de sa famille c'est beaucoup plus profond mais ça s'explique pas ouais ça s'explique pas chez moi en tout cas ça a été une sorte d'évidence alors on va parler de l'allaitement parce que moi c'est quelque chose qui a été assez naturel en fait j'ai même pas vraiment réfléchi au sujet pour moi c'était évident que j'allais allaiter peut-être parce que ma maman m'a allaitée parce que j'ai vu autour de moi des personnes qui allaitaient donc pour moi c'était assez normal quoi assez évident je vous conseille même si c'est évident pour vous de vous renseigner avant parce que bien que ce soit un processus très très naturel l'allaitement il y a des choses à savoir et c'est pas forcément intuitif en fait je pense peut-être que ça l'était à une autre époque mais que c'est en tout cas que l'allaitement n'est pas forcément adapté à notre époque actuelle à notre société actuelle donc c'est bien de se renseigner parce qu'il y a des choses à savoir il y a des positions à connaître il y a des remèdes à connaître pour soigner les bobos du tout début et c'est normal de rencontrer des difficultés dans l'allaitement dans la mise en place de l'allaitement et c'est bien du coup d'être un peu prévenu de ça après moi j'avais lu quand même un livre qui s'appelle le petit manuel illustré de l'allaitement qui est génial que je vous recommande lisez-le une première fois une ou deux fois avant d'accoucher mais en fait vous allez sûrement aller relire tout ça une fois que vous serez dedans parce que vous n'allez pas pouvoir tout retenir avant vous saurez pas ce qui vous sert ou pas c'est une fois que vous serez dedans que vous aurez vos propres problématiques à vous que vous pourrez vous renseigner de façon plus précise sur l'allaitement donc moi l'allaitement c'est quelque chose que je voulais de façon plutôt évidente comme je vous le disais par contre je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant un don de soi j'aime pas le mot sacrifice parce que ça a une connotation très négative mais j'ai pu parfois le ressentir comme ça au début on m'avait dit que si je tenais le premier mois d'allaitement la suite était beaucoup plus facile et qu'en tout cas le premier mois était peut-être le truc que je tienne bon le premier mois si je voulais vraiment allaiter que ça allait être le plus dur et que la suite allait être plus simple et ça a vraiment été le cas je dirais un mois, six semaines ça s'est vraiment arrangé après mais le avant les débuts ont été compliqués et pas compliqués dans l'allaitement en tant que tel parce que ma fille a pris le sein rapidement j'ai eu des petites crevasses au tout début surtout à la clinique mais c'est parce qu'en fait je la tenais en madone vous savez sur le côté la position classique enfin dans l'imaginaire en tout cas c'est la position classique et en fait en revenant à la maison parce que j'avais mal je l'ai mise en position BN donc le bébé est plutôt allongé la maman est vachement inclinée le bébé est allongé à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et cette position en une journée déjà a aidé à réparer mes crevasses et j'ai plus du tout eu mal après maintenant je la prends dans n'importe quelle position plus rien ne me fait mal mais c'est vrai que pour pour soulager en tout cas des crevasses ou pour soulager les douleurs du début la position BN est une super solution et il y a un petit baume aussi peut-être à appliquer sur les tétons après la tété ou bien déposer un petit peu de colostrum ou de lait maternel sur le téton après la tété laisser sécher 3 minutes à l'air libre et ça permet de cicatriser le lait maternel c'est incroyable et ça sert à plein de choses ça aide à cicatriser à soulager mais sur le bébé aussi donc dès qu'elle se fait une petite griffure hop je mets du lait maternel pour nettoyer les yeux pour nettoyer le nez c'est vraiment un remède naturel qui est génial il y a des mamans qui l'utilisent ensuite qui tirent leur lait qui l'utilisent pour faire des savons pour mettre dans l'eau du bain c'est de l'or blanc ça porte très bien son nom donc des petites crevasses au début mais pas au point de me dire j'arrête tout je mets des bouts de seins etc pas du tout par contre moi ce qui m'a vachement aidé et c'est Hylia qui me les avait envoyé c'est des coquillages en fait des coquillages d'allaitement parce qu'au début c'est vrai que c'est hyper sensible en fait c'est pas une zone qui est habituée à être autant sollicité toute la journée et donc les coquillages d'allaitement ça permet de protéger des frottements en fait des vêtements donc pas énormément de douleur et de toute façon je tiens à le dire quand vous allez accoucher à la maternité à la clinique qu'importe vous allez être accompagné en fait de toute une équipe de soignants donc n'hésitez pas surtout à les solliciter à les sur solliciter pour poser toutes les questions que vous avez à poser moi ça a été pardon je commence à voir la lumière qui passe devant moi ça a été mon erreur en fait j'ai pas osé demander j'ai pas osé solliciter je voulais tout me débrouiller toute seule mais c'est débile parce que du coup en rentrant à la maison j'avais plein de questions qui sont restées sans réponse et je suis sûre que certaines choses auraient été bien plus faciles si j'avais osé demander de l'aide de l'aide aux soignants évidemment mais à votre entourage aussi n'hésitez pas à poser des questions à vos mamans si elles ont allaité à vos amis si elles ont allaité à partager vos doutes vos questionnements parce qu'on est toutes passées par là et si j'ai vraiment ressenti une sorte de sororité c'est pendant la grossesse et pendant le début de la maternité pendant la maternité tout court d'ailleurs mais j'ai ressenti un soutien entre les femmes attendez je suis complètement aveuglée j'ai un rayon de soleil qui tape dans une fenêtre en fait en face et ça se met ça se met directement dans les yeux donc oui n'hésitez pas à demander autour de vous chose à laquelle je m'attendais pas bien que je savais que le lait fonctionnait avec un système d'offres et de demandes c'est à dire que plus le bébé est au sein plus le lait est produit par le corps ça je le savais sauf que dans la pratique ça veut dire qu'au début pour provoquer la mise en route de la lactation parce qu'au début en fait la maman a du colostrum on va dire que c'est du lait concentré qui est un peu jaunâtre il y en a très peu mais en fait au tout début dans la vie du bébé il y a besoin de très peu parce qu'en plus l'estomac est tout tout petit plein plein de bonnes choses le colostrum d'ailleurs si vous pouvez en tirer vous en extraire un petit peu les jours avant d'accoucher c'est idéal moi j'en avais congelé un petit peu parce que si à un moment le bébé n'a pas assez mangé ou s'il est malade ou si vous pouvez pas laiter au moins vous avez un peu de colostrum congelé voilà c'est un petit conseil et moi je le faisais à la main j'avais pas appris un tire-lait et tout je vous ai parlé des tables il y a plein de super vidéos ou de renseignements sur internet pour ça donc pour passer justement du colostrum au lait le bébé doit rester au sein et tirer énormément 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 de temps salut Tima et ça je m'attendais pas sur 24h je pense que j'avais ma fille au sein à 20h vraiment sans rigoler et ça a été hyper compliqué au niveau de la fatigue parce que chose toute bête aussi alors on nous dit oui oui repose-toi avant l'accouchement parce qu'il y a l'accouchement et après il y a le bébé mais je sais pas si on conscientise le fait qu'en fait on va passer de l'accouchement à tout de suite les nuits blanches vous voyez c'est pas genre il y a l'accouchement tu te reposes et ensuite il y a les nuits blanches moi je sortais de 23h d'accouchement avec une énorme nuit blanche entre temps je remonte dans la chambre à 23h là on enchaîne une nuit avec un bébé en fait donc il y a aucun repos et en fait au début on s'était dit avec mon amoureux qu'il allait rester tous les jours à la clinique avec moi parce qu'il y avait possibilité pour le papa de rester et de dormir dans la chambre avec la maman sauf qu'en fait une fois qu'on a vécu la première nuit on s'est rendu compte que ça ne servait à rien que le papa soit là parce que déjà pendant l'allaitement il peut pas faire grand chose le bébé il se réveille beaucoup et il boit beaucoup et donc il y a que la maman qui sert à quelque chose à ce moment là sauf que le papa est réveillé par les pleurs du bébé et finalement on est deux à être complètement à chesse le lendemain donc aucun intérêt on a fait une nuit comme ça et le reste du temps il rentrait et se reposait la nuit et il revenait le matin très tôt pour qu'on fasse une sorte de roulement c'est à dire que la journée bon toute la nuit généralement elle tétait donc je venais des nuits blanches où je m'endormais avec elle dans les bras chose à ne pas faire parce que ça peut être très dangereux mais bon là c'était plus fort que moi j'étais vraiment à moitié allongée à moitié assise je m'endormais c'était assez chaotique mais il faut voir ça avec beaucoup de recul avec beaucoup d'humour sur le moment parce qu'il faut savoir que ça passe tout passe tout passe en général et encore plus vite quand il s'agit de maternité de bébé donc en fait voilà il revenait la journée assez tôt le matin et comme ça il pouvait s'occuper de la petite la bercer le faire des câlins la changer etc pendant que moi je faisais des siestes d'une heure ou deux la journée parce que j'arrivais pas à bien me reposer quand j'étais toute seule avec elle en fait dans la chambre il y a ce truc un peu de j'ose pas m'endormir et perdre connaissance entre guillemets alors qu'il y a mon bébé à côté on sait jamais ce qui peut se passer donc voilà ça a été épuisant et j'ai un peu mal vécu l'allaitement parce qu'en fait c'est vrai que au début un bébé ça tête énormément mais genre énormément et pendant les six premières semaines ma fille elle buvait toutes les heures et demie toutes les deux heures donc je sais pas si vous imaginez à quoi ressemble une journée mais à chaque fois chaque tété durait quand même une demi-heure maintenant c'est beaucoup plus efficace elle va beaucoup plus rapidement elle espace un petit peu les tétés donc c'est différent tout évolue mais au début c'était ça et en fait je m'étais pas préparée à ça je pensais pas que c'était comme ça je pensais pas qu'elle allait autant avoir besoin de moi je pensais pas que ça allait autant me solliciter il y avait pas le choix j'étais la seule à pouvoir faire ça à pouvoir allaiter quoi le papa ne peut rien faire à ce moment là alors mon mec a été hyper présent pour tout le reste et franchement il faut que le papa soit présent ou la partenaire qu'importe il faut absolument du soutien et de la présence pour le reste parce qu'il faut pas croire que le papa se sent forcément mis de côté parce qu'il n'y a pas que allaiter un bébé il y a beaucoup de moments où on a le bébé dans nos bras pour le rassurer pour calmer les pleurs peut-être de mal au ventre de décharge pour changer le bébé pour faire le row parce que même si on dit qu'un bébé allaiter il n'a pas forcément besoin de faire un row nous on s'est rendu compte que ma fille oui et que ça enlevait beaucoup de mal au ventre si on lui faisait faire un petit row donc le papa il est intégré dans plein d'autres choses il est beaucoup là pour soutenir la maman pour le reste des tâches c'est mon mec qui préparait à manger qui rangeait tout qui faisait qu'on avait un environnement quand même assez agréable pour vivre dans la maison même si le ménage c'est le cadet des soucis à ce moment là c'est quand même agréable de vivre dans un environnement qui est plaisant qui est un peu propre qui est un peu bien rangé quand même et le papa voilà outre ça il s'occupe aussi du bébé et un bébé ce n'est pas qu'un tube digestif donc voilà on va dire que les six premières semaines ont été plutôt compliquées parce que j'ai pas aimé de ce truc de me dire mais du coup je ne peux rien faire en fait je peux même pas sortir une heure je dois tout le temps avoir ma fille avec moi sinon elle peut pleurer elle aura faim donc le fait de pas de pas être indépendante m'a un petit peu contrariée au début mais c'est vraiment que le début parce que je vous dis au bout d'un mois un mois et demi déjà les tétés se sont un petit peu plus espacés il faut savoir que même si elle buvait toutes les heures et demie toutes les deux heures la journée elle faisait au moins une pause de 4h pendant la nuit donc si on la couchait à 23h elle me laissait dormir jusqu'à 3h du matin ce qui est pas mal en fait mine de rien au tout début et ensuite elle se réveillait toutes les deux heures donc elle se rendormait mais se réveillait toutes les deux heures là maintenant alors qu'elle est toujours à l'été elle dort 8-9h la nuit ce qui est génial donc ça il faut aussi s'enlever cette idée qu'un bébé à l'été va forcément se réveiller beaucoup plus souvent qu'un bébé au biberon c'est pas vrai ça dépend vachement des bébés et il y a des bébés au biberon qui au contraire boivent souvent et de se lever la nuit pour aller préparer un biberon chapeau bas à tous les parents qui font ça parce que c'est beaucoup plus simple je trouve se réveiller et prendre le bébé qui généralement est à côté le mettre au sein de le reposer de se rendormir parce qu'il faut savoir aussi que pendant l'allaitement il y a plein de super trucs qui sont mis en place et par exemple si vous allaitez la nuit ça va provoquer des hormones qui vont vous permettre de vous rendormir hyper facilement et dans un sommeil hyper profond je pense que je n'ai jamais aussi bien dormi que pendant mon postpartum et que pendant l'allaitement finalement parce que j'ai un sommeil tellement réparateur et c'est ce qui a fait que je n'étais pas non plus au bout de ma vie pendant les semaines après parce que même si je dormais 4h et ensuite 2h par ci par là c'était un sommeil plutôt réparateur je vous dis ça maintenant il faut savoir qu'il y a quand même eu des journées où c'était sport des journées où j'en pouvais plus de fatigue ça a été compliqué surtout quand mon mec a repris le travail au tout début au bout d'un mois les premières journées toutes seules elles sont sport elles sont hardcore et c'est pas du tout adapté et je trouve ça dégueulasse que le papa doit reprendre au bout d'un mois c'est dégueulasse pour lui mais c'est dégueulasse aussi pour la maman mais en fait finalement à 2h au début ça se fait et oui je vous rassure vous aurez le temps de prendre une douche de vous laver les cheveux de même vous maquiller etc si le papa est présent s'il y a quelqu'un de présent en fait parce que comme je vous l'ai dit un bébé c'est pas un quintu digestif et il aura besoin d'être dans les bras d'être câliné qu'on lui parle tout ça et il n'y a pas que vous qui pouvez faire ça le papa peut être là les grands-mères et c'est hyper important d'être soutenu justement pour que je trouve on puisse avoir ces moments un peu tout seul et moi ce qui m'a sauvée pendant le postpartum ça va paraître très futile une fois de plus mais ça m'a vraiment aidée c'était de pouvoir prendre une bonne douche le matin de me maquiller de faire des soins de prendre soin de moi physiquement en fait je vous le dis ça paraît superficiel mais c'est vraiment ce qui m'a aidée et ce qui a fait que je ne me sentais pas que maman et que propriété de mon bébé parce que j'étais son biberon et il y a eu ça aussi j'ai trouvé ça assez ingrat parce qu'au début en tout cas j'avais l'impression de n'être que le biberon de ma fille et même quand je la prenais dans les bras pour la réconforter elle s'affolait parce qu'elle sentait le lait et donc j'avais même pas cette capacité à la rassurer à la calmer parce qu'avec moi elle était affolée très rapidement elle voulait constamment téter constamment même si elle venait de terminer la tété et donc c'était assez frustrant d'avoir l'impression d'être une tétine ambulante ou d'être un biberon d'ailleurs en parlant de ça on a finalement craqué pour la tétine et ça a été une révélation parce qu'un bébé ça ne tète pas que pour boire que pour manger ça tète aussi pour se rassurer le plaisir de la sucion et donc soit vous êtes très courageuse et vous acceptez d'être une tétine pour votre bébé et je dis pas ça dans le mauvais sens c'est d'être là pour le rassurer aussi via la sucion mais moi vraiment ça a joué tellement sur mon moral qu'elle passe ses journées à être sur moi et à têter j'en pouvais plus donc on a craqué parce que c'était soit ça soit le petit doigt vous savez de mon copain sauf que c'est pareil en fait on est un peu contraint et forcé de ne rien faire d'autre que de donner le sein ou de donner le doigt à ce moment là et on n'est pas très indépendant à ce moment là bref du coup la tétine a été une révélation sincèrement et elle n'est pas du tout accro au contraire elle est en train de chercher son pouce donc à mon avis hop ça va aller vers le pouce après mais voilà ne vous mettez pas ce truc de non je veux absolument pas la tétine parce que ça peut être aussi d'un grand grand réconfort et donc moi ce qui m'a vachement aidée c'était de m'habiller de mettre des vêtements qui me font plaisir de me maquiller de prendre soin de moi d'écouter un podcast de me préparer une bonne recette de faire un puzzle de sortir je me souviens que la première sortie que j'ai faite je suis allée chez Monoprix donc c'était rien il y en a un pas très loin de chez moi juste de me balader dans les rayons beauté dans les rayons livres dans les magazines d'ailleurs ce jour là j'ai croisé chacun mes cœurs au Monoprix aussi mais juste voilà de prendre ce temps pour vous en tant que femme et pas que en tant que maman que vous retrouviez votre identité propre moi je trouve que c'est vachement salvateur et que ça aide vachement pour la suite parce que la maternité et le postpartum et c'est très vrai on me l'avait dit c'est pas un sprint c'est un marathon je savais que si je me comment dire si je m'épuisais et si je brûlais toutes mes ressources toutes mes réserves dès le début j'allais pas pouvoir tenir sur la longueur alors que là je me suis un peu préservée grâce à ça mon mec a été extrêmement présent ma maman a été hyper présente elle nous a porté à manger c'était principalement ça parce que comme j'allais il n'y a pas grand monde qui peut prendre le relais là-dessus et même pour sortir elle venait elle me dit vas-y viens on va se promener on va se balader on va faire ça et d'avoir comme ça du soutien et de parler à des copines de voir des gens même si effectivement c'est important qu'il n'y ait pas trop de visites non plus pour pas être surstimulé surfatigué et tout mais de parler à des adultes de faire autre chose que s'occuper du bébé ça aide aussi vachement donc faites vraiment comme vous le voulez on parle beaucoup beaucoup du mois d'or en disant il faut rester allongé le plus possible il faut voir le moins de monde possible c'est bien mais c'est aussi super de se balader de sortir un petit peu de profiter de l'air frais de voir des adultes de parler à des adultes de faire autre chose peut-être d'avoir une conversation qui ne parle pas que du bébé moi je trouve que c'est hyper important aussi en tout cas ça l'a été pour moi pour préparer le postpartum moi ce que je vous conseillerais c'est comme je le disais d'avoir des plats d'avance parce que je vous assure que vous n'aurez pas l'énergie alors vous aurez le temps parce qu'on a quand même du temps mais vous n'aurez pas l'énergie ni la place mentale pour décider de ce que vous allez manger pour préparer des longues recettes etc franchement essayez soit d'avoir des amis qui vous préparent des trucs en avance on avait fait ça quand on commandait chez Casidomy on commandait beaucoup de vous savez des bocaux Karine et Jeff pour avoir des trucs à réchauffer mais des trucs sains quand même parce que c'est hyper important comme je le disais pour aider le corps à se régénérer c'est quand même pas rien il y a un corps qui a produit qui a créé un petit être un autre être humain pendant 9 mois il y a eu l'accouchement il y a quand même des pertes de sang il y a de la fatigue tout ça donc c'est hyper important quand même de supporter le corps et de l'aider à se régénérer avec une alimentation qui est saine pour ça je vous conseille mais mille fois le livre de Julia Julia Simon qui s'appelle le 4ème trimestre naturel c'est une mine d'or ce livre et il y a des recettes à la fin et elle explique un peu voilà tout ce qu'il faut préconiser donc moi je me faisais pas mal de porridge le matin parce que c'était chaud c'était réconfortant je mettais de la cannelle dedans c'est un repas que j'adore voilà qui est réconfortant et en même temps qui se prépare hyper facilement donc oui une alimentation qui vous fait plaisir mais en même temps qui est saine on évite aussi les crudités les fruits tout ça parce que le système digestif est pas du tout tout est un peu en désordre à ce moment là parce que tout se remet en place donc pour éviter justement les ballonnements tout ça peut-être éviter au maximum les crudités et plutôt aller vers des plats des plats chauds et des plats cuits pour ce qui est du baby clash on parle souvent de ça quand on parle du couple alors j'imagine que dans certains couples effectivement il y a des clashs peut-être des incompréhensions des trucs et c'est normal en fait mais je dirais que c'est pas tant le couple le problème ni le bébé c'est la fatigue qui fait tout la fatigue en tout cas nous quand il y avait il n'y a pas eu de baby clash mais il y a eu des petites tensions de temps en temps et on sentait que c'était la fatigue que c'était parce qu'on était fatigué et que du coup je parlais d'une certaine façon lui il le prenait mal ou lui il disait un truc je le comprenais pas de la bonne façon et c'est la fatigue qui parlait plus que la problématique de couple en tant que telle donc dans ces cas là il faut juste se souvenir que c'est la fatigue qui parle et je pense qu'il faut être vachement dans la communication ou parfois au contraire se dire bon écoute là on se parle pas trop c'est pas grave on est juste fatigué on a juste besoin de se reposer et on est pas obligé d'avoir des grandes conversations maintenant ça va passer je fais une petite pause dans le montage parce que je me rends compte j'ai pas eu de déchirures ni d'épidiotomie pendant l'accouchement ce qui est hyper hyper agréable parce que du coup j'ai pas eu spécialement mal au niveau de la zone intime après par contre j'ai eu des petites déraillures c'est des sortes d'écorchures en fait qui sont hyper hyper sensibles surtout quand on va faire pipi donc ce que je peux vous conseiller si vous avez ça c'est d'avoir une bouteille d'eau à côté de vous ou à côté des toilettes en fait et qu'à chaque fois vous alliez faire pipi de verser en même temps de l'eau pour éviter que l'urine qui est acide en fait vienne brûler cette zone là ou bien ce que la sage-femme m'a dit après c'est qu'on peut appliquer de l'huile parce que ça protège les petites déraillures voilà et ce que j'ai eu bizarrement pas tout de suite après mais j'ai eu une bonne semaine après l'accouchement même 10 jours j'ai ressenti comme un hématome au niveau de cette zone donc ça me faisait un peu mal quand je m'asseyais c'était très étrange que ça arrive autant après mais en même temps c'est pas illogique vu l'effort qui est produit par le périnée n'est-ce pas mais là pour le coup il n'y avait pas grand chose à faire alors je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent des serviettes au congélateur ou qui préparent des sortes de lotions à base d'amamélise pour décongestionner cette zone là mais c'est vrai que de mettre du froid ça peut être pas mal de mettre des serviettes au congélateur et de l'appliquer ensuite voilà ce que je peux vous dire faites très attention aussi à votre périnée après c'est hyper important de faire cette rééducation alors moi j'ai beaucoup beaucoup de chance je suis retournée voir la sage-femme qui m'avait suivie en début de grossesse et figurez-vous que je n'ai pas besoin de rééducation du périnée donc merci la poussée expirée ça m'a permis vraiment de préserver mon périnée et en fait c'est ce que la sage-femme me disait le périnée c'est hyper important de les rééduquer mais c'est exactement comme n'importe quel muscle en fait il faut en prendre conscience et le faire travailler tous les jours et très très régulièrement en fait donc apprendre à serrer son périnée à chaque fois qu'on passe le pas d'une porte dès qu'on est dans la queue si on est sur un passage piéton en attendant de traverser et tout ça sinon ça sert pas à grand chose en fait parce qu'une rééducation ça va se faire sur plusieurs semaines mais si c'est pour complètement arrêter après ça n'a aucun intérêt donc le périnée ça se travaille déjà en amont et moi c'est vrai j'avais beaucoup beaucoup travaillé avec les exercices de respiration c'est peut-être ça d'ailleurs qui a aidé mais ça continue de se travailler après bien au-delà de la rééducation voilà c'était un petit point zone intime périnée moi je dirais que le plus sport en tout cas dans le postpartum parce que j'imagine après qu'il y a plein d'étapes avec le bébé plus tard où ça va redevenir sport selon les étapes de vie et d'évolution mais le premier mois il est difficile mais en même temps ça passe super vite et je vous dis qu'il est sport mais il y a aussi des moments incroyables et merveilleux et c'est vraiment ce que j'essaie de vous faire passer à travers cette vidéo pas dans le but de rassurer parce que du coup mon discours serait biaisé si j'étais là pour vous rassurer mais je veux vous montrer que c'est pas si catastrophique que ça et que même si c'est difficile il n'y a pas que des difficultés il y a énormément de bons et alors un truc de dingue pourtant j'en suis qu'à deux mois et demi de postpartum j'ai déjà complètement oublié le début c'est pas que les mamans vous mentent c'est qu'on oublie complètement les difficultés du début je l'ai noté en fait dans des carnets c'est comme ça que je m'en souviens mais j'ai l'impression que c'est c'était un rêve en fait c'était même pas réel tellement tout évolue de jour en jour nous notre fille elle faisait 4h de suite et du jour au lendemain on sait pas pourquoi elle a fait 9h aucune idée de pourquoi pourquoi d'un coup ses pleurs se calment pourquoi d'un coup son système digestif devient plus mature donc il y a moins de maux de ventre et donc ça va beaucoup mieux et en fait il y a tout qui change comme ça du jour au lendemain et on oublie les difficultés ça passe super vite et il y a tous les à côté tous les moments merveilleux qu'il y a avec le bébé avec son amoureux les moments en famille les moments de découvert d'émerveillement les moments où on regarde son bébé en se disant mais c'est incroyable comment j'ai pu créer ça et comment elle est belle etc parce que qu'est-ce qu'on s'émerveille devant son bébé je suis pas sûre qu'on soit très objectif moi je vous dis objectivement ma fille est merveilleuse elle est magnifique pas objectif du tout mais quand même donc il y a tout ça oui c'est sport mais ça passe ça passe et vous vous en souviendrez même plus et en fait ce que je veux vous dire c'est que ça paraît limite parfois plus difficile de l'extérieur parce que quand on est dans la situation extérieure on n'a pas la force nécessaire sur le moment alors que quand on est dans la difficulté on est en pilote automatique et il y a un truc qu'on se pose même pas la question donc il y a une force qui est puisée à ce moment là qui fait qu'on le vit pas de la même manière que de l'extérieur ou qu'après vous voyez je dirais ne vous en faites pas en fait même si c'est difficile parce que moi j'ai un postpartum qui est facile ce sera peut-être pas votre cas mais même si c'est pas le cas quand vous serez dedans je vous assure que vous serez plus fortes que vous ne le pensez voilà c'est ça c'est ça ce que j'aimerais faire passer parce que ça j'en suis persuadée maintenant ça fait deux mois et demi et j'ai l'impression que tout est rodé en fait le bébé moi j'aime bien dire que c'est un rébut c'est une devinette au début c'est normal de pas comprendre de pas connaître son bébé de pas comprendre exactement les rythmes de pas comprendre exactement ses pleurs quoi est-ce qu'elle pleure est-ce qu'elle est fatiguée est-ce qu'elle a besoin de manger est-ce qu'il faut que je la change est-ce qu'elle a mal aux ventes c'est normal je pense qu'on a une fille qui est plutôt facile qui est toute calme qui est très zen si elle pleure maintenant je sais c'est que soit la faim soit elle est fatiguée je sais exactement comment réagir maintenant mais je sais comment réagir maintenant parce qu'il y a deux mois et demi et c'est normal de pas le comprendre au tout début et maintenant il y a cet instinct qui s'est mis en place c'est parce qu'on a passé du temps avec parce qu'on l'a compris c'est parce qu'on a fait des erreurs et donc maintenant tout est très doux et on se comprend très bien alors après comme je le disais il faut pas créer victoire maintenant il va y avoir des étapes qui vont être plus compliquées avec la poussée des dents ça sera sûrement plus sport au moment où elle commencera à ramper, à marcher à toucher tout, à attraper tout c'est évident je vais pas créer victoire en disant c'est bon j'ai tout compris à la maternité c'est facile, easy tout ça, pas du tout mais là j'ai vraiment l'impression de ouais tout se passe bien tout va très bien en fait je reprends un peu à peu le travail je suis à mon rythme je profite d'elle j'adore passer des moments avec elle et elle dort bien et elle a plus de maux de ventre d'ailleurs pour ça calmosine, incroyable pour calmer les coliques pour calmer les maux de ventre du début à boire à base de fenouil et de tilleul et ça fait beaucoup de bien au bébé ça, ça nous a sauvé et donc ouais là franchement je vous fais cette vidéo dans un cadre qui est très serein après ça veut pas dire ça le saura tout le temps je pense qu'à la maternité c'est comme tout il y a des hauts, des bas des moments beaucoup plus faciles que d'autres mais je trouve ça merveilleux moi qui avais beaucoup beaucoup de doutes pendant mon premier trimestre j'avais peur voilà c'était un bébé surpris je savais pas comment j'allais réagir je savais pas si j'allais être une bonne maman je savais pas si j'allais aimer mon bébé mais en fait ces doutes ils existent même plus alors c'est peut-être bien de les avoir eu en début de grossesse je sais pas peut-être parce que ça m'a fait évoluer d'une certaine façon ça m'a fait réfléchir ça m'a fait parler avec mon amoureux et c'est tellement naturel en fait finalement je vous dis ça c'est tellement naturel et en même temps je sens que j'ai aussi besoin de reprendre mon identité propre et de pas être seulement maman ça m'a fait trop du bien la dernière fois je suis sortie juste avec mes copines déjeuner ailleurs c'est ma maman qui s'occupait de ma fille à ce moment là maintenant je peux tirer du lait c'est un petit peu plus facile elle prend des biberons de temps en temps pareil la dernière fois je suis allée travailler au bureau je commence à m'extraire un peu je suis pas tout le temps collée avec elle même si j'arrive pas à me détacher encore pendant plus de quelques heures je reprends peu à peu mon identité et moi qui avais tant peur que mon identité change de plus me reconnaître de plus être la même j'ai pas cette sensation ça veut pas dire que j'ai pas changé parce que je pense que quand on change vraiment en fait on peut pas se rendre compte parce que comme on a changé on se rend pas forcément compte vous voyez non je suis pas la même qu'avant je suis maman en plus mais j'ai pas ce changement identitaire où je suis plus tout la même on me reconnaît plus ouais j'ai pas cette sensation en tout cas je vais m'arrêter là sinon ça va être une vidéo beaucoup trop longue mais je pense vraiment à faire une sorte de ebook ou de petit programme gratuit justement sur tous mes conseils mes recommandations sur la grossesse sur l'accouchement sur le postpartum tout ce qui moi m'a aidé comme info comme ressources comme vidéo comme podcast tout ça je rassemblerai tout ça dans un seul et même endroit si ce programme si ce ebook est déjà créé au moment où vous regardez cette vidéo ça sera en barre d'infos si c'est pas le cas je vous conseille de vous inscrire à ma newsletter comme ça vous serez au courant quand ça sortira on voit qu'un mail par mois ça me tient vraiment à coeur d'aider les futures mamans parce que je trouve que c'est un moment où on a besoin de vachement de soutien et comme je vous le disais c'est un moment où on ressent énormément de sororité en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti et j'aimerais être là aussi pour les autres donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez être tenu au courant de ça et si vous voulez accéder à ce ebook ou bien me suivre sur Instagram sur les réseaux sociaux tout ça j'en parlerai aussi sur ces plateformes là et voilà je m'arrête là la leçon de tout ça ce serait qu'un accouchement un postpartum j'allais dire ça se prépare pas on peut se renseigner on peut s'attendre à mais il faut savoir que rien ne se passera exactement comme prévu et même si ça se passe comme prévu sur le moment vous ne le vivrez sûrement pas comme vous pensiez que vous alliez le vivre voilà ça c'est une très très bonne leçon mais pour tout d'ailleurs ça marche pour l'accouchement pour la maternité mais pour tous les domaines de vie dernière chose c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander mais je partagerai pas le prénom de ma fille tout simplement parce que ça servirait pas à grand chose et parce que j'aimerais qu'elle ne soit pas trouvable un jour sur les réseaux sociaux ou sur internet sachant que vous connaissez mon nom de famille et pareil pour son visage alors peut-être que vous apercevrez de temps en temps son petit profil de loin etc tant qu'elle est pas reconnaissable entre guillemets tant que c'est un bébé et que du coup elle change énormément j'ai pas je trouve à dévoiler son identité et j'ai pas à mettre son visage parce que ça servirait pas à grand chose même si bien évidemment que j'ai envie de vous la montrer tellement je la trouve merveilleuse mais je trouve ça important de respecter son identité sa vie privée aussi et son anonymat voilà dernière chose pardon il y a plein de questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre du coup je pense que je vais mettre aussi une FAQ sur Instagram que j'épinglerai à la une ça sera une FAQ écrite comme ça le sujet sera clos et j'aurai donné le max d'informations possibles à très vite voilà il y a bébé qui vous dit au revoir aussi à très vite bye bye ciao 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 ciao